Salut à tous, c'est Emmanuel sur Magic Arena Eifer, comment ça va Fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, je sais pas si on a vu le hut, je crois qu'on a échappé au hut cette fois-ci. Je pense que tu as juste envoyé pile au moment où le hut allait s'afficher, histoire de pranker tout le monde, tu es un coquin. Je suis un coquin, comment ils vont, comment va le chat ? J'espère que vous allez bien, nous en tout cas la patate. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 8 de notre tournoi du coup, en alchémie, enfin le top 8 et tout le tournoi a été en alchémie. 128 places à la base et un petit peu moins de 64 participants, 61 je crois au total. Ce qui fait qu'il y a eu 6 rondes et non pas 7 pour le jour hier, mais ça fait plus de chances du coup pour faire top 8 et gagner un maximum de lot offert par Playin by Magic Bazaar. Hop, juste ici, le sponsor. Et quels sont les lots ? Juste là. Alors les lots, le gagnant repartira avec une boîte de boosters Crimson Vaux, donc c'était un tournoi Winnebox à entrée gratuite. L'expected value était vraiment du coup très très bonne pour le coup. Le gagnant aussi aura le droit, s'il le souhaite évidemment, de devenir challenger du Rossez-Vous si vous pouvez, et donc du coup de participer à une émission en espérant peut-être devenir le champion. Le finaliste, lui, repartira avec un bundle Crimson Vaux et tous les participants derrière repartiront avec un pack d'AP Crimson Vaux. Donc voilà, tous les gens qui participent ont déjà un pack d'AP. Maintenant, ils se battent pour la gloire, la fame et la boîte de boosters, bien évidemment. Au niveau des 61 places, il faut savoir qu'il y avait quand même quasiment 100 inscrits, je crois 97 inscrits. Mais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pensé ou à faire le check-in le matin, ou qui n'ont pas regardé les informations qui se sont levées trop tard, ou alors qui n'ont pas validé leur decklist. Et ça, s'il vous plaît, pour les prochains tournois, Claude Duple, qui a organisé ce tournoi pour nous, gros big up à lui, il a fait un travail de fou. Merci énormément. Il a travaillé toute la semaine pour mettre un Discord avec toutes les infos à disposition. Il a arrobase à chaque fois le Discord pour que tout le monde soit informé. l'a mise en place, il a expliqué comment fonctionnait MTG Mêlée avec une vidéo à l'appui. Il a fait tout le travail nécessaire. Et à la fin, il y a quand même 30 joueurs qui n'ont pas pu participer. Et ce n'est pas de la faute à Claude Duple, c'est de la faute au fait que les gens ne vont pas lire les informations qu'on leur met à disposition. Donc, pour le prochain tournoi, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas pu participer, faites un petit peu preuve de recherche, lisez la documentation. Il y a vraiment tout. Tout était mis en place pour que cela n'arrive pas. Ce qui fait que du coup, comme le dit PL, on a dû faire une ronde de moins. Et là où le tournoi à la base était attendu avec au moins une centaine de joueurs, on s'est retrouvé avec un tournoi un petit peu plus petit. Ce qui n'est pas très grave. Et voilà, je préfère le préciser pour que les gens le sachent. Exact. C'est vrai que c'est dommage. Juste à la validation des déclistes, il y a 20 personnes qui n'avaient pas soumis de bonne décliste ou juste mis de décliste tout court. et c'est assez dommage de se faire pré-disqualifier finalement. Donc désinscrire d'un tournoi pour le truc comme ça. Mais en tout cas, tout était écrit, répété plusieurs fois, dit dans les vidéos et tout. Voilà, malheureusement, déso quoi. Déso, pas déso. Petit top 8 du coup qu'on vous affiche tout de suite. Ouais, oh ! Alors du coup, toi, il faudra que tu aies le retour vol pour voir le top 8. Parce que du coup, ce que je te partage, tu ne le vois pas. Ouais, c'est bon, j'ai le retour d'ouvert pour avoir le chat. Salut, chat. Parfait. Une seule personne à 6-0, c'est Sarawak qui est dans le chat, je crois, je crois avoir eu son pseudo. Bon, s'il n'est pas dans le chat, c'est pas grave. Qui jouait Boros Dragon, 6-0, solide. Ensuite, on attaque avec les 5-1. Sayoro qui, lui, est dans le chat, Grunwerwolf, Sébastien Desmanais, Monoblac Control, Pierre Mayol qui jouait J-Sky Dragon, Maximatic et je vais Grunwerwolf. C'est les deux seuls decks qui sont identiques, on va dire, dans ce top. Enfin, identiques. Dans le nom, mais dans la decklist, je crois que c'est pas la même. Vincent Choupot, Molo Redburn, Elio Dragon, le Roi des Dragonitos, avec son Molo Rouge Werewolf, mi-Burn, mi-Lugaru, mi-Femme, mi-Gal. Et Jeanne Girardot, 8e, Dimmer Control. Et Elio Dragon et Jeanne Girardot se rencontrer à la dernière ronde et on fait draw, du coup, pour valider. Parce qu'en étant à 4-1 tous les deux, en faisant une draw, ils étaient à 4-1-1, ce qui passait devant ceux qui étaient à 4-2. Du coup, ça leur permettait de se qualifier. De se qualifier, ils ont bien raison. Ils se sont mis en position d'avoir le droit de faire ce résultat-là. Je sais qu'Eliott était à 4-0, notamment, à un moment dans le tournoi. Et donc, voilà, GG à eux, pour le coup. Yep. Ensuite, passons aux petites déclisses, rapido bingo. On va faire ça dans l'ordre du soft, tout simplement. On va faire ça très rapidement aussi, histoire de pouvoir vite lancer les games, parce que les participants attendent, bien évidemment. On a la première liste ici de Sébastien Demané, qui est un Monoblack Control, tout ce qu'il y a de plus classique. La version de Grégoire Kowalski, il me semble, avec 3 LoLt et 3 Blood on the Snow, ainsi que la petite Maysang, dédicace à ceux qui comprendront. Je parle du match sans vol d'arène, bien évidemment. Et avec les deux rideaux. Donc, c'est vraiment, je crois, la liste en main deck, quasiment à la carte près de ce que Kowalski avait un petit peu en mis en avant sur ses réseaux. Et pour le side, on a une petite dinguerie, c'est la terre gris de DS de la... Attention, je n'ai pas la suite. De la peur. Donc, voilà, à voir un petit peu le travail que ça fera dans ce top 8. Yep. Deuxième déclisse, celle de Sarawak. Invaincue, du coup, je le rappelle, pendant le jour 1. Et si oui, c'est Molo Rouge, Dragon, Splash Blanc. On a les petits dragons d'or adulte, les petites postures valeureuses qui permettent d'avoir des interactions, de faire bien la course contre les decks agressifs. Et on a un Nadar qui est effectivement Dragon, qui permet quand il attaque ou arrive en jeu de s'aventurer dans le donjon. Et perso, j'adore cette carte, donc je suis très content de l'avoir dans ce deck. À côté de ça, le classico. Ouais, vas-y. Je trouve que pour l'équilibre de la decklist, c'est un peu étonnant d'avoir un seul Nadar comme ça. Et plutôt d'avoir, du coup, 4 Chandra. Je n'en comprends pas tout à fait encore les tenants et les aboutissants. Cela dit, il faut respecter la performance de Sarawak qui a juste 6 aides l'événement. Donc, il a vraiment stompe tout l'événement et finit premier des standings. Donc, gros, GG à lui. Grosse félicitations. Mais a-t-on vraiment besoin de ce Nadar ? Ou j'irais même plus, a-t-on vraiment besoin de jouer du blanc ? Je ne sais pas. En tout cas, ça apporte pas mal de dingueries en side, par contre. Mais c'est vrai que main deck, la decklist, n'est pas très différente d'une decklist molle rouge. À la base, c'est toujours les dragonnets terrifiants et les orbes des dragons pour caster tout ça. Régeant, voile lune, tirant, race, vide, dragon d'or pompe. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est que dragon d'or adulte, ça marche très bien avec la régente. Ce qu'on n'a pas en decklist molle rouge, c'est-à-dire des spells qui coûtent plus d'un mana coloré différent. Mais effectivement, je ne sais pas s'il l'ajout pré-side est si significatif. Mais post-side, on a Qatar, Entraffsor et Redan qui peuvent venir se mélanger à ça et rehausser sûrement certains match-up. Ou trois commandes conducteurs en side, on ne rigole pas du tout. Le J-Sky Dragon ensuite. Là, en plus du blanc, on a rajouté du bleu pour Imrit et Galazet. Et en blanc, on a Commandement de Force Sapience, j'adore. Violemacus, Arra, mais ça, c'est beau, ça. Ça, c'est une belle decklist dragon. Et avec les orbes des dragons, c'est facile de caster tout ce beau monde. J'aime beaucoup. Une decklist un peu plus alambiquée qui profite surtout de Temple de la Reine des Dragons et Croiser Abandonné, qui permettent de fixer la main à base. Je pense que sans ces landes-là, le deck n'aurait pas été jouable en l'état. Donc, je pense que Croiser Abandonné est vraiment venu apporter la possibilité de jouer tricolore, même dans des synergies à minima agressives, ou en tout cas mid-range. La curve me fait peur. Moi, j'aurais eu du mal à jouer ce deck-là. Quand tu vois le nombre de drop 4, 5 et 6 que le deck contient, j'aurais eu un peu peur de ça. Mais ça a plutôt bien profité à Pierre Mayol, qui, encore une fois, se retrouve en top 8. Gros GG à lui, pour le coup. Et c'est vrai que Velomacus, quand ça touche le board, ça doit faire des dingues. Ah, putain, ouais, c'est bien gras, quoi. Bah, surtout quand t'as des commandes de force Appiance, ça marche très, très bien. Et en side, c'est un side classico de deck control, un peu, j'ai envie de dire. Des contres, des anti-bets, des mini-vras, on va dire. Ah ouais, ça, on n'aime pas du tout jouer contre les déca-gros. On veut 4 écraser les faibles pour gérer tout ça. Salle fragilisante, des anti-bets supplémentaires, et un petit limrit, un petit Velomacus. Amplus. Maxime Maty, avec son Grul Werewolf, un des deux Grul Werewolf, du coup. Ça, ça fera plaisir à tous les amateurs de Lugaru, qui attendaient que l'alchémie rehausse un petit peu le niveau. On le disait lors des reveals avec PL, qu'effectivement, Railda était une vraie bonne carte, qu'allait probablement rehausser l'archétype Lugaru. Bah, écoutez, c'est chose faite. Il y a deux Grul Werewolf dans ce top 8 du tournoi Valet PL. On a le petit Louvre Tottenas, qui est, ma foi, plutôt très, très bien, et qui permet d'avoir un drop-1 qui synergise avec le deck. Avec la petite Railda en tour 2 qui permet de vite mettre de la pression et jouer les cartes de l'adversaire. Et sinon, on a plutôt une décliffe Lugaru très classique par rapport à ce dont, ce qu'on était habitué avant l'alchémie. Si ce n'est qu'il y a deux annonciateurs lupins qui font office de drop-4 pour venir compléter un petit peu la curve d'Arlene. Exact. Et une seule arline et deux annonciateurs lupins. J'aimerais bien voir... Oh, et les trois incendiaires. Ça fait plaisir. J'aimerais bien voir ce que ça donne, ces annonciateurs en game. On les aurait un peu testés, mais pas tant que ça. Oh, des H H voleuses d'âmes. Ok. Intéressant. Carte d'alchémie aussi, qui permet, quand on touche avec la créature équipée, de trouver une carte qui a une valeur de mana égale aux blessures. Assez stylé. Ça marche bien avec les cartes complétinement. Quatre écrasées les faibles. Ah, il y a une mode. Il y a une mode sur le fait de vouloir piétiner les faibles. C'est incroyable. Très marrant. Ensuite, Vincent Choupot avec son Monored Burn. Il me semble. Ouais, c'est ça. Monored Burn. Bon, ça, c'est le pack Alchemy qui a réhaussé le... Enfin, pas qu'il a réhaussé, qui a créé le deck. Salle Vectrostatique, Railda et Tyron Razville s'a bien aidé. Salle Fragilisante aussi qui permet d'avoir une gestion supplémentaire. On avait déjà les s'amuser par le feu. Bon, juste des incendiaires volatiles. assez stylées. Ça doit être proche de la version d'Eliott Dragon, d'ailleurs. Oui, alors, c'est deux decklisses qui se ressemblent beaucoup, effectivement. Dans la liste d'Eliott Dragon, on le verra, il y a aussi les adversaires, les Railda, les quelques loups-garous, le Tyron Razville. En fait, c'est un... Alors, Eliott l'a appelé Monored Werewolf pour le petit jeu de mots avec Railda et incendiaire. Ici, Vincent l'a appelé Monored Burn. En fait, moi, j'ai envie de dire que c'est des Monored Midrange ou un peu ce qu'on peut appeler des Big Reds dans l'histoire de Magic. Et pour le coup, ça a l'air vraiment très solide. Beaucoup de reach pour pouvoir mettre des dégâts à distance. L'Ethibalt dans le side pour avoir presque un plan de jeu transformel, c'est quasiment le même side qu'Eliott, donc c'est probable que ce soit la même decklist. Oui, Vidal Terrac nous dit que c'est la même à une carte de side près, donc on va dire que c'est la même. Voilà, donc c'est exactement la même. Et pour le coup, cette decklist-là, elle a été assez impressionnante, notamment Railda qui a vraiment fait le café lors des games que vous pouviez suivre chez Eliott hier par exemple. Et on connaît déjà un petit peu la puissance de Tyran Razville qui est un 4-4 vol pour 4 qui va mettre une pression sur l'élan de l'adversaire. Ça a marché très très bien. Yep. Hop, Eliott, bon, je l'ouvre mais du coup, on vient de la voir. Quelle est la carte de side qui change ? Il y a une science de plus, je crois, comparé à la decklist précédente. Donc voilà, on va en parler. Le plan de jeu Big Reds. Moi, j'aime bien les appeler Big Reds pour le coup. C'est un nom qui me parle. C'est assez cool. John Gerardo, du coup, le dernier qualifié avec Eliott Dragon qui joue un dimer contrôle, donc très différent de ce qu'on a vu jusque-là. Hop, je vous mets bien les landes. Ah, c'est cool. Je crois qu'habitué, John, de jouer des decklist contrôle. Ouais, on l'a vu, on l'a suivi souvent en championship. Il jouait notamment en réclamation quand on avait pu le voir aller jusqu'en finale malheureusement et s'incliner. Je vous parle de ça. C'était un des mythiques championship de l'année passée. Donc, gros, gros joueur, John Gerardo, Leonidas dans les chats. Et effectivement, là, il est reparti sur une liste dimer contrôle. Je pense que c'est des archétypes qu'il maîtrise bien. Il a un bon niveau de jeu et je pense que dimer, en tout cas, est une association de couleurs qui est assez profonde pour s'adapter un petit peu à tout le format en début de jeu à minimum. Ouais, il y a beaucoup de cartes en 1 ou 2 ou 3 exemplaires, aucun carré. J'aime beaucoup ce genre de decklist. Ouais, tu sens que ça a été un peu travaillé, que tu veux des ratios bien peaufinés, des quantités différentes de chaque carte. En même temps, tu as des effets synonymes, donc tu n'as pas de carré, mais en fait, virtuellement, tu as 5 ou 6 effets d'une même carte pour le coup. Donc, non, non, ça a l'air très solide. Très, très, très solide en side. Oh, les petites lyres pour transformer l'ADL après side. Ok. Ouais, la classique, ça me parle. Oh, une euro briscog de plus. Et, dernière decklist, Grulwerwolf, est-ce que... Ah, là, il y a 4 annonciateurs lupins, donc comme quoi la carte brille plus que ce qu'on ne le pensait. 4 Raïlda, chef de Meute Ascendant, une des clises beaucoup plus créatures par rapport au... on a levé de lune surnaturelle qui n'était pas présente dans l'autre liste. Exact. Et on a 4 drop 1 supplémentaires, ce qui permet d'avoir plus d'horligames, mais effectivement, on n'a pas de harline et on a maximisé les drop 4 avec l'annonciateur. Effectivement, Verinover nous dit que John Gerardo jouait Just Sky Dragon quand on l'avait vu aller en finale. C'est vrai, c'était à l'époque de Velo McUstern, mais c'est un joueur qui a énormément joué tes meures réclamations et on l'a vu aussi sur des championships précédents, notamment lors de l'année 2019. Il était aussi qualifié lors des championships et a beaucoup, beaucoup joué réclamations pour le coup. Les sides comme ça, bien carrés, 4, 4, 4, j'aime bien ça. Ouais, c'est solide, ça se transforme bien et tu fais tes in et tes outs assez facilement. Est-ce qu'on n'est pas parti là ? Je pense qu'on peut donner Feather à Claude Duple, envoyer les pairings et ensuite, on va voir ça. Alors, avec le top 8 que je vais réafficher, on peut normalement, si c'est fait correctement, savoir les match-up qu'il y aura. Il va y avoir Boros Dragon contre Dimir Control, Grul Werewolf contre Monored Werewolf, Monoblac Control contre Monored Burn et Jskai Dragon contre Grul Werewolf, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je pense que pour faire honneur à Sarawak, c'est pas mal d'aller regarder sa game. J'allais te dire, moi, le Boros Dragon Dimir Control, c'est des trucs qu'on ne voit pas forcément très souvent en plus. Je suis d'accord avec toi. Donc, ça me disait bien d'en regarder cette game-là. Après, à voir si les sites sont faits comme d'habitude. Mais vu les discussions que j'ai vues tout à l'heure, je crois que oui, parce que Sarawak disait j'en ai marre que tu me sortes des tops, John. Donc, ils ont dû déjà se jouer. Non, bien sûr, les places sont sidées comme dans quasiment tous les tournois de toute façon maintenant. Donc, normalement, c'est Sarawak qui prendra le play et qui affrontera John Girardo. On aura Sayoro qui devrait affronter Elliot Dragon. Démaner Sébastien qui devrait affronter Vincent Choupot et Pierre Mayol qui devrait affronter Maxime Maty. Et c'est parti. Du coup, on peut switcher et rentrer directement dans la table qui nous intéresse. Yep. Alors, j'y vais. Hop. Et je ramène le vol. Et du coup, on va attendre les joueurs. Il va ramener avec lui. C'est beau ça. Je te grabe. On va attendre les joueurs qui ne devraient tarder et ensuite, ils partagent leur écran et puis c'est juste parti. Si jamais les games, on a demandé à tous les joueurs de streamer du coup leurs games, sur Discord, pas sur une chaîne Twitch, si jamais la game finit avant les autres, même s'il y a un dimer control donc ça risque d'être la dernière à finir, on pourra switcher et du coup, prendre une game en cours pour voir ce que ça donne. Et les gens ne nous entendent pas, bien évidemment. Ok, on a Sarawak qui partage son écran. Du coup, est-ce que tu veux voir plutôt la pov' de Sarawak ou de John ? J'aimerais bien voir celle de Sarawak, moi. J'allais te dire, on n'aura pas le choix parce que pour la première, malheureusement, John n'est pas encore chez lui, du coup, il va jouer sur son téléphone. Ah, d'accord, ok. On espère que le soft lui permettra de faire une game descente. Ça devrait être le cas, là, ouais. Hop, je cache ça. Il y a des gens qui font des championships sur le téléphone, donc après tout. Ouais, après, ils font 0-2 drop, mais... On ne sait pas à quel point ils ont réussi à jouer, quoi. Hop, normalement, là, vous avez la pov' de... Euh, pas normalement, vous avez la pov' Hop, je vais mettre play-in. Ah, j'ai hâte de commenter ce petit top 8 en ta compagnie, PL. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir un tournoi comme ça en alchémie. Il faut quand même se rendre compte qu'on est un petit peu précurseur. On fait un peu de date. Il n'y a pas de tournoi en alchémie. Les gens attendent le mois de janvier vraiment pour s'intéresser au format parce qu'il y aura des MIQ, il y aura des échéances compétitives. Là, le MIQ de ce mois-ci n'était pas en alchémie, donc la plupart des gros joueurs n'ont pas tryhard le format. Donc, on fait un peu... On fait un peu référence comme étant un des premiers gros tournois d'alchémie. Et je suis très curieux, du coup, de découvrir un petit peu les decklists et la texture des match-ups. Carrément. Alors, le temps que ça se lance, je vais remettre quand même nos petites webcams. Très content aussi, Val, de commenter avec toi et de commenter même tout court. Et je vois une question d'Yanser qui demande est-ce que vous êtes content de votre tournoi le déroulement, le méta, le houla. D'ailleurs, merci beaucoup, Arbané, pour le 21e WhatsApp. Alors oui, très content du tournoi. Juste, le petit moment, on en parle au début, dommage qu'il y a des gens qui n'ont pas lu attentivement le déroulé, etc. Du coup, il y a moins de gens que prévus. Et ça, c'est surtout dommage pour les gens puisqu'au final, nos top 8 ne changent rien, il y aurait quand même 8 personnes, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour ça. Donc, j'espère que ces gens-là seront attentifs la prochaine fois. Et le match se lance. Nous, on fait un tournoi communautaire pour faire plaisir à notre communauté, pour qu'un maximum de personnes puissent y participer. En plus, c'est des tournois gratuits qui sont très bien dotés. Je rappelle que le gagnant il repart avec une boîte de booster sans avoir rien dépensé au préalable. Donc, on a envie de faire plaisir à un maximum de gens et qu'un maximum de gens s'inscrivent. Je veux dire, nous, quand on met 128 places, en plus, on s'attend même à devoir refuser des gens d'habitude, pour le coup. Et là, au final, l'alchémie, il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires, donc il n'y a même pas eu 128 inscrits. Sur ceux qui se sont inscrits, il y a eu une trentaine de gens qui n'ont pas participé parce qu'ils ont oublié de check-in ou de mettre leur décliste. Donc voilà, ça, c'est un petit goût de il faudra faire mieux la prochaine fois ou alors que les gens se rendent compte que l'alchémie, ce n'est pas horrible, pour le coup. Sinon, par contre, sur le déroulé, gros big up à Clodup, c'était incroyable. Moi, j'ai suivi quasiment jusqu'à la cinquième ronde hier. J'ai suivi tout le tournoi, c'était fluide. Il n'y a pas eu spécialement d'attente, il y a eu la petite pause. Enfin, tout était nickel. Très, très bien, très bien timé. Comme une montre suisse, j'ai envie de dire. Donc, ouais. On garde une main qui fait dragonner tour 2 dans tirant tour 3 et je comprends qu'il garde cette main-là. Ça peut faire des trucs, c'est ce qu'on veut faire, surtout qu'en deck contrôle, il n'y a pas envie de perdre ses landes, donc tirant Razeville, c'est vraiment très méchant contre lui. Et merci beaucoup pour les subs Arbané et The Wallhardt, merci énormément. On trouve une grotte du dragon de givre, c'est le meilleur des landes à trouver, mais on n'en veut plus, là, on en a déjà assez dans la main. Du coup, je rappelle que Sarawak, c'est la seule personne qui était invaincue, toujours 1, qui était à 6-0, qui affronte John Gerardo à 4-1-1. Qui a fini à 4-1-1. Ok, soif de la chef de sang. On va pouvoir gérer le dragon, mais le mal est fait, on va se prendre un tirant Razeville ici sur notre source de bleu. Exact. Et ça, ça va faire assez mal, ça va faire plusieurs points de dégâts. Ok, sur la source de noir, il sait que le deck de John est plutôt mana vore en énergie noire. Enfin, en mana noire, pour le coup. On trouve un petit bilan pour le côté de John. Les dragonnets, c'est pas fou. Tous nos dragonnets terrifiants, c'est quand même pas trop ce que tu as envie de faire dans la liste de Sarawak. S'il n'y a pas de gestion au tirant, il va quand même mettre beaucoup de points de dégâts, ce qui laissera le temps à Sarawak de trouver autre chose. Après, dans la liste de John, c'est quand même mono-gestion, donc ça devrait aller. Ouais. 4 points, ici on peut faire double dragonnets, mais il y a des Vras, il y a des Shadows Verdict notamment, donc peut-être qu'on a envie d'en jouer qu'un seul. Je ne sais pas s'il y a des Shadows Verdict main deck. Il y en a deux, ouais. Ok. Une ou deux ? Moi, je crois qu'il y en a deux. En tout cas, il a une main qui ne permet pas de tourner autour de ça, donc je crois qu'il a plutôt intérêt à mettre tout sur son board. Déjà, il sait qu'il a au moins encore un tour de clock avant de pouvoir prendre Shadows Verdict et dans le pire des cas, il peut aller mettre les derniers points avec sa grotte. Maîtrise sinistre. On ne trouve que des Landes du côté de John. C'est terrible. Cinq landes mains de départ, on en a trouvé deux de plus. On a trouvé deux et deux dragonnets, donc... qui n'ont pas trop d'interaction qui n'ont pas trop d'utilité contre le deck de John, pour le coup. Par contre, les points de dégâts qui continuent à être mis, c'est là, John, il n'a pas du tout envie de sacrifier son terrain. Et en plus, il l'a mis sur un basic, ce qui fait qu'il ne veut même pas Chant de Ruine son propre terrain. Je ne sais pas si tu peux remarquer Chant de Ruine son propre terrain. Je crois que non, c'est obligé que ce soit un terrain adverse. Après, est-ce que c'est bien de Chant de Ruine ton propre terrain ? Tu perds quand même un land dans l'équation, non ? Ah oui, je suis con. Non, moi, je dis de la merde. Dans ma tête, je cherchais deux, mais non, c'est triché. Ça n'aura pas l'utilité que tu souhaites. On tue la grotte du dragon, malheureusement. Ah, on voit Discord. Hop, on voit Discord. Ça, c'est les petits altables. On va regarder la déclice adverse. On va avoir du mal à mettre les derniers dégâts ici du côté de Sarawak. C'est dommage parce que sa sortie était bonne, mais c'est drôle n'ont pas suivi pour l'instant. Mais ouais, Chados Verdict part, le terrain qui va être sacrifié certainement au tour prochain. Ouais, en fait, on voulait garder notre terrain jusqu'à arriver à Shadow's Verdict. Mais maintenant, effectivement, je pense que John, il va se libérer un petit peu de cette contrainte, de cette curse maintenant et il a eu la chance d'avoir ce Philofrin qui a pu aller gérer le Manland de Sarawak. Là, ça va être dur pour Sarawak, mais il a quand même les dragons 4-3 haste qui peuvent mettre des points un peu de n'importe où. Ouais, entre Goldspan et le Dragon d'Or, il a 7 itérations de dragons qui ont la célérité. Ça, c'est très bien. C'est un bon terrain, mais... Mais ça en fait beaucoup. Ça fait pas mal. On trouve une Orbe des Dragons, c'est pas très mal. Ça permet justement d'aller en chercher quelques-uns. Ça va faire piocher. D'ailleurs, on peut activer le Manland, bourrer et après faire Orbe des Dragons, on sacrifie. C'est plutôt très bien même. Il n'a pas trop d'autres issues ici, Sarawak. Il faut continuer de mettre la pression à chaque tour passé à laisser l'adversaire piocher une carte. C'est dur. Ouais, parce qu'à un moment, tu prends Horreur Briscock et tu reviens plus jamais. On a laissé résoudre l'attaque et passer à 4 points de vie, c'est très bon ça. Wow, ok, ça te met surtout à portée de tous les dragons célérités du deck. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ça, les decks contrôles, quand tu joues beaucoup de cartes en 1 et 2 exemplaires, c'est que des fois, t'as pas les bons ratios au bon moment. Ouais. Après, c'est censé être des effets synonymes, tu vois, c'est-à-dire que tu joues tes cartes en 2-3 exemplaires, pardon, mais en fait, à terme, ça te permet d'avoir 7 anti-bets, puis piocheurs. Sorti des mascottes, qui va bien bloquer le land, mais on trouve une régente. Là, on peut faire... Il était pas loin d'avoir le létal ici avec son impact. On peut faire impact et feu du dragon, peut-être ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, on peut juste faire un impact, je tue la 3-2, la 4-4, et on attaque avec le gobelin pour traiter de la 2-1. Ouais, tu peux avoir orbe de dragon qui te trouve un dragon célérité le tour d'après. Ouais. On est dans la survie du côté de Léonidas. Après, tu peux aussi juste régente et te dire derrière, je vais clean le board avec mes doubles interactions et gagner. Je sais pas si t'as envie de régente avec une main qui a encore pas mal de cartes. Là, tu peux refuser de toute façon. Ouais, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup pour le sap et le bref. Je n'oublie pas de te répondre, t'inquiète pas, j'ai juste beaucoup d'huile sur le feu. Ouais, on va gérer les deux bêtes, proposer le trade et clean le board, juste. Ça utilise tout son mana donc il ne peut pas jouer l'orbe. Ok, on ne prend pas le trade, on préfère garder en bloc pour un dragon célérité, ce n'est pas plus mal. C'est plutôt bien vu, ouais. Ça, ça doit indiquer que sa main n'est pas trop prête à répondre à une menace célérité. Alors qu'il a juste une gestion qui ne marche que sur le token. Il y a beaucoup d'interactions dans cette liste aux bros dragons. Je pense que Sarawak, il a dû bien s'amuser contre l'hélice créatureuse. Effectivement, les decks contrôl c'est une autre paire de manches parce que du coup, tu as beaucoup de cartes qui sont mortes. En tout cas, Mendeck. On a plein de play là. On peut faire des dragons et essayer de l'étaler avec le land. Je crois qu'il va y aller. On peut juste bourrer au land et jouer Région de main phase 2. Il voulait voir s'il y avait une réponse sur le trigger d'activation du gobelin avant de faire son spell. C'est bien vu. En fait, tu sais que tu ne prends pas de divide by 0 sur ton land donc c'est plutôt un play safe. Oui, mais s'il y avait interaction, je ne sais pas s'il y en a une qui le tue, ça permettait de protéger, de faire autre chose que le tibet. Si jamais tu te fais gérer le land, il avait un petit danger de champ d'épic qui s'isaraoua qu'il aurait été vraiment tout doux. On va garder... Ah, on aurait pu poser l'orbe des dragons mais c'est vrai que ça n'avait pas énormément d'intérêt. En fait, l'impact, ça te permet de gérer le gros crabe, le homard. c'est pas mal du tout ça du côté de John. Il gagne un petit pèvre. Le land a été croqué donc là, ce n'est plus une menace. Là, il ne faut pas se prendre le dragon haste. Alors là, je pense qu'il hésite à piocher mais il sait que s'il pioche, il meurt sur dragon haste alors que là, il fait croire à la potentialité d'un contre. Oh, on peut passer par Chandra. Sinon, on peut grid et faire orbe de dragon. Je regarde un truc mais... Non, je crois qu'il faut passer par Chandra parce que ça te permet d'avoir l'étal à terme. Ouais, ça va grappiller. Il y a toujours des cartes en main du côté de Sarawak. Bon, nous, on sait ce que ça fait mais en face, il ne sait pas forcément. Ah, ça grind. Petit à petit, Sarawak, là, on voit que... Alors, si vous allez sur la page du tournoi, vous avez accès à toutes les decklists donc en passant par le Discord, par exemple, il descrime. Mais si vous voulez, je vais les mettre toutes sur notre Discord après. Il préfère passer par orbe plutôt que par régente ici. Intéressant. Ouais, il ne se prend pas. Il doit y avoir des jouaries, il me semble. Il doit y avoir des jouaries, ouais. Après, il battait de jouaries ici vu qu'il avait 5 manas. Ou peut-être c'est pour descendre en termes de nombre de cartes en main. Quoique non, il peut faire... Ah non, il peut tout timer dans le tour. Il peut tout jouer, ouais. Je me suis dit peut-être qu'il veut descendre un maximum de cartes de sa main pour qu'en face, il n'y ait pas de piocheur. Là, c'est très compliqué ici pour Léonidas qui doit vraiment vraiment trouver de quoi stabiliser ce board. Là, il faut gérer une créature, il faut tuer un plinzulker qui nous tue en deux tours. Ouais, et puis t'as l'impression que toutes les cartes de Sarawak deviennent un problème quand t'es à 2 PV. C'est possible d'enlever l'overlay pour qu'on puisse voir la main en haut. Mais exactement. Hop. Sinon, tu peux juste baisser un tout petit peu le jeu ? Le temps d'un cast ne sera pas très grave. Je sais que moi, en gros, ma barre, elle ne cache pas la main des Oppo. Ouais, je baisse le jeu aussi quand je joue, mais ce sera plus visible. Ok. J'aime bien cette petite barre. Elle me plaît. Sorin qui crée un 2-3 lifelink, c'est pas mal. Ça peut se faire tuer par feu du dragon. Oh bah, c'est l'étal. C'est perdu. C'est perdu. Ici, 1-0 pour Sarawak dans ce premier quart de finale du top 8 de Valet PL. Incroyable. On le savait. Intéressant, cette game. On le savait qu'il y avait beaucoup de cartes qui étaient potentiellement game ici. Merci beaucoup à Evil Boef pour le sub. Merci beaucoup. 5 subs offerts, surtout. Merci beaucoup. Et c'est l'étal. GG Sarawak, 1-0. Bien joué. Eh bien, il y en a des discords. Alors là, on regarde bien la déclice de l'adversaire pour pouvoir s'aider dans les bonnes proportions. L'avantage ici, du côté de John, c'est qu'il a des menaces qui sont à la fois des créatures et d'autres qui n'en sont pas. Ce qui fait que Sarawak, il est obligé de garder une petite quantité d'antibettes qui sont à certains moments de la game des cartes morts. Il va rentrer les fournaises démons étoilés. Ça, je sais que ça te fait plaisir. C'est une carte qui est jolie. Et tu vois, il a envie d'enlever ses amusées avec le feu et ses feux du dragon. Il ne peut pas tous les enlever. Ça a vite s'aider. Ça s'était préparé. Depuis hier, il savait quel joueur il allait affronter techniquement. salut Stéphane Pizza. j'ai beaucoup... Merci beaucoup pour ce tournoi. C'était mon premier. J'adorais. Ça fait plaisir. C'est ce qu'on disait dans nos vidéos pour parler du tournoi. C'est qu'il y a plein de gens qui n'osent pas ou qui n'ont pas envie de faire le tournoi ou pas envie de payer juste pour faire un tournoi. Et ça, c'était un tournoi gratuit. C'était l'occasion de faire une première expérience pour ceux qui avaient envie de tester un peu le compétitif avec de l'enjeu, etc. et de voir qu'au moins Stéphane Pizza a fait son premier tournoi et a adoré. C'est un régal. Je pense que c'est le retour qui nous fait forcément le plus plaisir. Le fait que quelqu'un qui n'ait jamais fait de tournoi ait franchi le pas sur notre tournoi, ça prouve que notre pari avec PL, il est réussi. C'est-à-dire d'essayer de réconcilier tous les gens avec le compétitif et les tournois. D'essayer de faire que la compétition n'est pas réservée à un certain type de joueurs mais à tout le monde. qu'on peut tous passer un bon moment ensemble et qu'on peut tous consommer les tournois, la compétition à notre manière. Vous êtes premier en fait au premier tournoi, Misery Marin, Pépi aussi. Écoutez, ça fait très plaisir. Ça régale juste. Je suis vraiment très heureux de ça. C'est tout le but, bien évidemment. Et qui est-ce qui est très heureux ? C'est Sarawak avec une main aussi bien. Allez, la main de Sarawak, c'est un enfer. Là, s'il n'y a pas genre de disruption, on va checker. Claudu précise évidemment que c'est réservé aux gens qui savent lire mais ça, après, on ne peut pas y faire grand-chose. Le tri est fait naturellement de toute façon. On n'a pas besoin de s'en assurer. Oh, c'est vrai que Didas nous avait parlé de ça. Déjà fait citation Didas. et pour le deck qui propose le plus de belles magies, il offre un pack d'AP. En plus. Oh, très joli. Donc, c'est Didas qui sera maître de la belle magie. Effectivement, on peut code ce non-sens. La compétition, c'est réservé à tout le monde. Si c'est réservé, du coup, ça ne peut pas être à tout le monde et inversement. Mais vous avez compris le message. J'aime bien. Ça fait punchline. Moi, j'adore. Oui, mais c'est un anti-sens, tu vois. Oui. Un contre-sens. It's a no sense. Moi, j'aime bien quand même. C'est lui tout flex. On a toujours ce tyran de Razville qui arrive au tour 3 et qui vient contraindre un petit peu la mana de John et c'est vraiment un play qui est extrêmement puissant. sur le tour 3, ce n'est pas agréable. C'est beaucoup. Tu te souviens dans la vidéo qu'on a tournée ce matin, tu m'as dit si le dragon vert Kamigawa était 5-5 vol pour 3. En fait, c'est le tyran Razville. En fait, je suis con et c'est déjà en standard, c'est juste pas vert. Il existe juste des gens, en fait. Pas en standard, on a un Kami plutôt. Quels sont les pépites du tournoi ? Franchement, Didas, je trouve que ce Boros dragon est une pépite. Je trouve que les decklists monorouges de Elliot et de Vincent sont vraiment des pépites aussi. Ouais, très sympa. Le Jeskai dragon est une pépite mais il me semble un peu plus alambiqué pour le coup. C'est la curve lourde. Voilà, sans opposer à un jugement, je n'ai pas testé la liste mais de visuel, elle me... je n'ai pas 100% confiance pour le coup mais il y a beaucoup de pépites. Oui, Docobot, tu peux rejoindre le lien du tournoi et directement avoir les decklists. Et là, à cause de ce dragon terrifiant, enfin dragonnet terrifiant, pardon, d'ailleurs c'est marrant qu'un dragonnet soit terrifiant. On a le coût qui est baissé tous les tours et ça permet de proposer plein de petits plaies à John Gerardo qui lui n'a pas moyen de baisser le coût de ses cartes. Plus la partie se creuse, plus il dépense plus de malin que son adversaire et ce n'est pas ce qu'on veut faire quand on joue contrôle. C'est vraiment l'inverse même. C'est très compliqué ici pour John de se battre contre ce deck boros dragon. Après, Sarawak l'avait prévenu. il a dit je vais jouer dragon, mon deck il s'appelle boros, il a le mot rossé dedans. Il est très pixel sur ses ambitions. Là, on va prendre la sauce de l'enfer malgré la présence de l'ir. Il ne joue pas Geist ni trouver la formule Imsum John. Geist c'est sûr trouver la formule j'ai un doute. Non, il ne joue pas trouver la formule non plus. C'est énorme ce qu'il peut faire. Régente dans dragon draw 2 et je t'ai mis 4 points et j'ai un board juste immense. Il ne va même pas draw 2 parce qu'il veut garder son autre régente et son s'amuser avec le feu je pense. Oui, c'est vrai. Donc en fait, je veux juste decline et avoir encore deux bonnes cartes en main. C'est encore plus effrayant. C'est un enfer mais arrêtez-le. Mais qui va le stopper ? Sarawak orosez-vous ? Dites-le dans le chat. Est-ce que vous voulez Sarawak orosez-vous ? Est-ce qu'il veut lui déjà ? Pourquoi ne voudrait-il pas être célèbre ? Il veut peut-être s'arrêter au pinacle. C'est vrai qu'ils ne sont pas obligés d'accepter cela dit. Tu as quand même envie de régente ici. Non, tu peux y aller et tu ne prends pas Shadow's Verdict. Oui, ça ne tue que ton dragonnet. Attends, mais en ça, il devra y avoir d'autres vraces, non ? Oui, mais aucune qui vrace des dragons en Andimir. Un petit pivot du destin, là, ça ferait le café. Oui, comme ça, tu dis dragon. Ça ne tue rien. Tu gardes l'ire et ça dégage. Ou alors, tu laisses les dragons et tu tues ta l'ire. Mitouk. Un, deux, trois, quatre. Oui, Mitouk, là, gère bien les dragons, effectivement. OK, donc il tournait autour de Mitouk. C'est plutôt bien vu. Alors oui, si Elliot gagne, il revient au Rossé-Vouk, bien évidemment. Ça s'applique aussi à ceux qui ont déjà participé. Mais je viens de capter. En fait, il a blast parce qu'il y avait toujours l'attaque sur le land de Tyran. Il était obligé de le sacrifier. Et ce qui fait qu'il ne pouvait pas mitouk et tuer la 4-4. Oh, GG. Très, très bien vu de la part de Sarawak. Très, très beau. Et bouh, on revient. Incroyable. Félicitations du coup à Sarawak qui remporte son quart de finale et qui sort John Girardot de la course. Gros GG à lui. C'était un adversaire plutôt compliqué. John, on sait qu'il a un très bon niveau de jeu. Carrément. Ça pouvait être compliqué de passer ce Demir Control avec son Deck Dragon. Mais il s'en est sorti et du coup, il s'est vengé visiblement puisque John le sortait souvent des événements de ce qu'il disait. Yep. Je te propose de passer en table 3 pour aller voir Elliot contre Sayoro. Vas-y, je te suis. Hop là. On va chez Elliot ? Zou. Et on va chez Elliot, oui. Et du coup, on arrive au side entre la 2 et la 3. Entre la 1 et la 2, pardon. Parfait. Elliot a gagné la 1. On va voir une game complète de Elliot. On rappelle, on est toujours dans le quart de finale du tournoi Valet PL. Le tournoi Win a Box. Le gagnant est invité au recevou et repart avec une boîte de booster Crimson Vaux. Et là, on a switché dans le deuxième quart de finale. Les matchs ont lieu en même temps, si jamais. Pour ne pas que les joueurs attendent trop longtemps. Mais ça nous permet quand même de voir des bouts d'autres games. On est sur un Monored Werewolf. Enfin, un Monored, on va dire un Big Red parce que le titre est plutôt rigolo. contre un Grille Werewolf et on a le petit Samuset avec le Feu qui fait plaisir ici. Yep. On prend nos deux petits points parce qu'on peut peut-être gérer autre chose. Ça, on ne le gère pas très bien. On a les courants conducteurs qui vont faire très mal au deck parce que ça gère beaucoup de créatures. Je crois qu'il est obligé de ralentir un peu l'agression ici avec ce Samuset avec le Feu même si du coup il perd un petit peu de value sur son courant conducteur. Ok. Là, on va un pack en tapé. Il faut qu'il fasse l'on tape, bien sûr. Ça pouvait être tentant de prendre trois points pour tuer peut-être quelque chose à deux mais c'était risqué. Non. En fait, tu sais que tu vas vouloir faire un courant conducteur si jamais il y a trop de board du côté de sa Euro. Hum. Donc sa Euro, c'est celui qui a la version qui est un peu moins midrange, beaucoup plus agressive avec les 8 drop 1. Ouais. Il faut que vous visualisiez la decklist. Oh là 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 là. Ça ne fait pas plaisir. Le courant conducteur qui va faire un travail. Ça, ça ne fait pas plaisir à sa Euro. Mais un travail. Et là, on slam directement la carte chez Elliot. on n'a pas besoin de réfléchir. Ah ouais, là c'est ce qu'il faut faire. On a pour deux manas quatre points de dégâts donc il va tuer énormément de cibles. Genre ça. Oh là là, ça se met parfaitement ici du côté d'Eliott. Ouais. Et on va pouvoir salve. Après, on ne trouve pas de manas. Donc ça, c'est un peu gênant. Il pourrait continuer à prendre des patates céléritées Elliot et pas très bien s'en sortir. Je crois qu'il est obligé de salve maintenant. Mettre ça sur un autre spell, ça lui permettra de trouver des cartes et probablement trouver un land. Fragilisante, si c'est un rituel, il vaut mieux la faire là. Je ne sais pas si c'est un rituel ou pas. Non, les deux sont des éphémères. Salve fragilisante est un éphémère aussi. Ah, c'est aussi éphémère. Bon, alors du coup, pas de l'eau. Enfin, si tu veux utiliser ton mana tant qu'à faire, tu fais salve. Mais ça révèle à ton adversaire que tu avais que tu as encore un blast. Ouais, non, mais je pense surtout qu'il a vraiment envie de pouvoir trouver un land sur le prochain land sur le prochain spell qu'il lance. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu exiles de j'étais d'UPS. Ok, solide. Ok, ça c'est une carte de side du côté de Sayoro qui a été rentrée. C'est le loup qui permet de se fighter contre les autres. Et là, il va pouvoir faire inspiration, révéler les cartes du dessus de son pack, trouver un land et aller chercher une leçon. Il est plutôt très bien ici, Elliot. Il est en train de stabiliser. Oh, pas si bien. Pas si vite. Attention. attention. Il est tombé dans son piège. Le voile en pot de serpent qui fait que là, on met la grosse pression. Ah bon, on met la grosse sauce du côté de Sayoro. Est-ce qu'il y a encore une bête, un truc ? Il y a un naturalis. c'est la sauce au poivre ici. Ok. On a quand même de quoi gérer. on peut gérer de la bête. La main de Sayoro s'épuise. Ah ben, il n'y a plus rien. On est au top deck donc là, il va falloir trouver des belles cartes. parce que derrière, par contre, Elliot, lui, il a du gaz. Ah, moi aussi, c'est une pizza, j'adore. Ok. Ça peut se faire gérer. On va dire que c'est fine. Oh putain. Mais on pioche beaucoup trop bien maintenant du côté d'Elliot. On a beaucoup trop de possibilités en main. On exil. Oh là là. Il vient tout simplement. Il y a tellement de value ici. Là, on peut prendre science, ouais. Comme ça, on fait land science. On va chercher encore un land pour le tour prochain. Non, je crois qu'il va juste rester salve-up. Comme ça, si jamais Sayoro retrouve une bad célérité, ça dégage. Chef de meute. Il trouve des bonnes cartes au-dessus. On retrouve des bonnes cartes du côté de Sayoro parce que là, dès qu'il pioche un land, la game est finie. Mais s'il continue à piocher de la pression, de la pression, de la pression, ça pourrait étouffer Elliot. Là, Elliot pourrait se dire je vais juste tirer en Razeville pour bloquer. Je prendrai un s'il active. Il ne piochera pas sa carte. S'il active pour trade mon tir en Razeville, je peux salve-fragilisante et taxer son mana. Oui. C'est ça qu'il se dit. Je crois qu'il parle là-dessus. Le problème, c'est qu'il n'a pas pioché de land. Non. Il va quand même taxer le mana. Il se dit, au pire des cas, je vais prendre un. Oui, oui, bien sûr, mais bon, c'est un peu... Non, en fait, il accepte de perdre son premier tirant, why not ? Là, si on trouve la 4-4 menace, c'est fort. On va attaquer du côté de Sayuro. On sait qu'on n'a pas de blast à 1 dans la liste d'Eliott qui puisse tuer ce chef de la meute. Ça me fait envie, Big Red. Autant je n'aime pas beaucoup les stratégies monorade agressives, autant les stratégies monorade midrange me parlent pas mal. Tu le sais, j'ai pas mal joué ça en pionnière à une époque. Et j'ai bien envie de tester cette liste sur le ladder de mon côté. Ça a l'air pas mal ressourceux, en vrai. Ben ouais, surtout avec le petit blast à 2 qui te fait de rôle 3. C'est pas mal. Ça te fait pas drop 3, ça te fait anticipate, mais je vois ce que tu veux dire. C'est un drop 1 qui se rembourse un peu, c'est cool. Ouais. Et là, on enchaîne les tirants rasgides. C'est une catastrophe ici pour Sayuro qui va peiner à mettre les derniers points de dégâts. Il y a trop d'interactions maintenant dans la main dans la main d'Eliott. On va prendre, on est encore assez haut en PV du côté de Sayuro, mais... Et là, encore une fois, dès que Sayuro trouve un land, c'est échec et mat. En plus, on a l'adversaire qui va pouvoir rejouer n'importe quel spell. Alors, on va jouer encore un tirant, taxer encore un land. Et là, il va falloir sacrifier des landes, sinon on prend 6. Je crois que ça part sur une concession de la part de Sayuro et on... On sera sur un 2-0 de la part d'Eliott. Aïe, aïe, aïe. Ah, une belle agression là pourtant à côté de Sayuro, mais il y a eu trop de réponses pour Eliott. Ouais, beaucoup trop de blast. En fait, le deck d'Eliott, qui est comme on le disait, un deck un peu midrange, il est capable de jouer le deck control après side et de s'adapter à ce que fait son opo en gérant juste ses bêtes une à une. Je pense que ce qui a fait le plus mal, c'est ce courant conducteur sur les deux loups au tour 3. Ouais. Oh, yo, 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 yo. Et là, on joue double blast. Ça, c'est gras. Ah, c'est très, très gras. Ça, c'est trop même. c'est trop. Eliott, c'est trop violent. Il va falloir passer ce stream en Puggy 18. Stop ! GG, Eliott 2-0. 2-0 pour Eliott qui avance du coup et qui rejoint Sarawak en demi-finale. Je pense qu'il y a encore une game qui se joue. On va peut-être pouvoir switch dedans. Il y a encore une game entre Kraken Doog et je n'arrive pas à voir le pseudo. Je te propose de passer en table 2. C'est juste parti en fait. Et on va regarder la pauvre de Kraken Doog. Ouais, c'est le Jeskai Dragon qui nous interroge tant. Autant aller voir un petit peu ce qu'il propose. Hop là. On est à la game 3 et on est sur une déroulade des dragons. Après, on a juste le temps d'arriver pour voir des dragons dérouler. Mais dis-moi, ce top 8, il n'est pas juste dominé par les dragons ? J'ai l'impression que si. Est-ce que ce n'est pas ça en fait la clé de l'alchémie ? La clé dragonique ? Draconique ou dragonique ? Comme vous voulez. J'accepte les deux. Tout type de clé avec des écailles. Voilà. Tout est pris. Mais du coup, c'était Elliot qui avait la clé depuis tout ce temps ? Déjà, c'est dans le nom. Donc, on ne peut pas faire les étonnés. Oh ! Oh ! Mais attendez ! Oh, quel retournement de situation ! Pendant que Rilda pique les bonnes cartes de l'opo, ça, moi, ça me plaît beaucoup. Tu vois. Ok, ça a piqué une très bonne carte parce que du coup, on a gagné 3 points de vie, j'ai 3 points de dégâts et min 3-2. Donc, on reprend, on réinverse la tendance. Ouais, alors on ne réinverse pas non plus totalement tout avec ces deux dragons d'or pont qui sont là. Non, mais si tu attaques, tu n'es pas bien. Si tu attaques, tu peux mourir sur le comeback. Notamment parce qu'il y a aussi un manland du côté de Harry Masura. Ouais. C'est vraiment de la belle magie. Je suis très content qu'on ait fait ce tournant en alchémie. Ah, de ouf. Je sais que la texture du top 8 n'aurait pas été la même. Ah bah, revoir les mêmes IZ qu'on voit depuis 4 mois, là, c'est bon, quoi. On a compris, con. Alors que là, on a juste des mecs qui rossent avec des dragons, putain, c'est pas ça l'essence de magic, quelque part ? Il n'y a que des gens qui mettent des créatures et qui attaquent. C'est bien ça. Ouais, on a mis il a raison, Kraken Do, il n'augmentait pas sa cloque en fait en attaquant avec tout, donc il avait plutôt intérêt à attaquer seulement avec 1 et proposer l'étal le tour d'après. Nerve draconique en vue. Merci beaucoup, Flad. Gimrit, si ça connecte, ça va droit au 3, là. Maintenant, si ça connecte, ça va la tuer, donc bon, on va pas drôler. Si ça connecte, ça déconnecte Arimasura, donc... On gère un bloqueur, est-ce qu'on peut faire autre chose ? Si on attaque, on draw 1, on prend 3 pev, est-ce qu'il y a une dingue ? Ouais, on a un truc à faire. Storm Seeker, est-ce que c'est bon ? Je crois que c'est bon, il y a 8 piles. Comment ça, il y a 8 piles ? Pourquoi il y a 8 piles ? Parce qu'on bloque une 3-3 et il y a 8 piles. Mais what ? Incroyable ! Oh, c'est fou, on arrive sur la fin de cette game, c'est incroyable ! Aïe, aïe, aïe ! La défaite des dragons, la déchéance, dès le quart de finale, moi qui voyais une finale 100% dragon. Oh, c'est fou ! Oh, les loups-garous, eux, ils ont pas d'aile, ils ont pas d'écaille, ils sont tout petits, mais ils sont là, ils ont les gros, quoi. Aïe, 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 mais c'est fou. Et pourtant, dans la hiérarchie, dans la tier liste animalière, je peux te dire que j'aurais mis un dragon bien plus haut qu'un loup-garou. Ah bah oui, mais la stature, l'espèce, la carapace, tu vois, normal. Les atouts, les attributs. Et là, c'est la meute. La meute a eu raison, des dragons. La meute, mais c'était finement joué. Ah, c'était finement joué de la part de Arimasura. C'était tordu, mais bougrement intelligent, comme on dit. Gros GG, du coup, Arimasura, qui rejoint lui aussi les demi-finales. Et du coup, on a fini ces quarts de finale. On va pouvoir passer directement dès que les joueurs sont prêts. Dès que les joueurs sont prêts, on va pouvoir passer à la demi-finale. Yep. Aux deux demi-finales, du coup, qui auront lieu encore une fois en même temps. Donc, on va regarder une et la fin de l'autre si elle n'est pas terminée. Très stylé. Très, très stylé. Les quatre matchs qu'on a vus, non, les trois matchs. Il y en a un qu'on n'a pas vu, je crois. Ouais, il y en a un qu'on n'a pas vu. Très stylé. J'attends de voir le petit résultat. Est-ce que tu as un lien pour voir le résultat ? Parce que... Je vais vous en donner, ouais. Parce que c'est plus simple si tu l'as pour moi, tout simplement. Ça bourre quand même pas mal. Il faut se rendre compte que dans une heure, on est tous au lit. J'avoue que là, les créatures, elles attaquent. Je te MP ça, ça te va ? Après, si tu l'as juste à l'oral déjà, mais si je peux l'afficher... Ah non, je t'ai linké le lien du tournoi, juste. Là, je fais ça en table 2. J'arrête de regarder le stream. On repasse au desk. Hop là. Il est où ? Alors, est-ce qu'on a accès au top 8 ? Ça serait con, c'est notre tournoi. Ça serait con qu'on n'ait pas accès. suisse, mais je n'ai pas l'avancement du top 8. En même temps, je ne suis pas connecté. Ça se fait pour ça. Non, on n'a pas l'avancement non plus. Je ne suis pas connecté non plus. Ah si, c'est bon. Les pairings ne sont pas encore affichés, mais c'est bon. Je peux te dire que Sarawak a battu John Girardot 2-0. Je peux te dire que Pierre Mayol a battu Maxime Maty 2-1. Je peux te dire que Démanné Sébastien a battu Vincent Choupot 2-0. Et on vient de voir du coup qu'Eliott Dragon avait battu Saïorot 2-0 également. Ok. Nice. Du coup, petit récap des decks. Il nous reste le Monoray de Werewolf Burn d'Eliott Dragon, le Boros Dragon de Sarawak, le Mono Noir de Sébastien Démanné et le Grul Lougarou de Maxime Maty. Non, il ne reste plus le Mono Noir, il reste le Monoray de Burn de Vincent, il reste le Monoray de Midrange de Eliott, il reste le Grul Werewolf de Maxime et il reste le Boros Dragon de Sarawak. Donc, il reste 3 decks Dragon et 1 deck Werewolf. Alors, qui c'est qui est en mode maintenant ? Alors, c'est qui la meute ? Parce que là, il y a quand même 3 decks Dragon. Si j'avais fait un call, je n'aurais pas du tout mis autant de decks Dragon dans le top 8. Non, non plus. Après, je trouve que les gens, vu que c'était l'alchémie, ils ont surtout cherché à se faire plaisir, à innover, à proposer des petites sucreries, des dingueries. Je pense quand même qu'à terme, si on creuse bien dans le format et que les échéances compétitives arrivent, je ne serais pas étonné que du côté d'Izette, Jeskai ou Grixis, on trouve un petit peu des similitudes avec le standard et normalement des cartes un peu plus puissantes que la norme. Effectivement. Il y en aurait eu un quatrième siècle. Mais effectivement, pour ce tournoi-là, les Dragons sont plutôt bons. Yep. Il a fallu y avoir un quatrième, mais Philly s'est mangé la variance pleine face. Aïe, 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 contre Sébastien. Sébastien qui s'est qualifié avec mon honor. Alors, félicitations quand même, Philly, pour le coup, d'être arrivé pas loin du top 8. Yep. Eh bien, écoutez, on attend juste la mise en place de la suite. Ça ne devrait pas tarder. Les pérings sont lancés. Les joueurs ne vont pas tarder. Quel match souhaiterais-tu voir ? Eh bien, alors, écoute, on va demander au chat. On a Sarawak contre Maxime Aka, Boros Dragon contre Grulwerwolf ou alors, alors, attention, le duel fratricide entre Elliot Dragon et Vincent Choupot qui sont en mirror de Monorade Midrange. C'est stylé. Je crois que je préférais voir Sarawak parce que le mirror de Monorade, il y a moyen qu'il dure un peu longtemps et qu'on ait le temps de voir la fin après. Ça me va. Mais tout me va. Il n'y a que de la belle magie dans le tournoi, donc en vrai, en tout cas, je suis régalé. Mais Sarawak est un petit peu le côté... On va commencer par Sarawak et aller voir effectivement le mirror de Monorade après ça, il devrait être très grindy. Beaucoup plus que l'agressivité des dragons de Sarawak. J'attends quelques instants. Les joueurs ne devraient pas attendre. Ah, je vois Sarawak. Et on va peut-être prendre la pauvre de son adversaire cette fois-ci. On n'a pas vu encore. On va voir les loups-garous un petit peu pour leur entréeur. C'est peut-être la dernière fois qu'on les voit dans le tournoi. Les petits loups-garous. Il y a moins de choses qu'on revoit des loups-garous que des dragons en tout cas. Que des dragons, ouais. On passe en table 1 et c'est parti. Hop. Regardez le stream. Fous-cris nu. Je vous mets ça. Quoique je switch dès que la game se lance. On est en place. Les joueurs attendent le top départ. Ils sont dans les starting blocks pour nous proposer de la belle magie. On rappelle que la finale se joue en historique. En BO5. Ah bon ? Merde. Une des pistes. C'est un BO3 de BO3 en popper artisan et historique. J'en profite que j'ai deux minutes. J'espère que vous avez remarqué la petite animation qui a lieu toutes les deux minutes et quelques tout en haut. Si jamais vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Moi, je l'aime beaucoup. Je peux faire un retour vas-y. J'adore. Ah yes. Ça, c'est le meilleur des retours. Ah, puis je vous la déclenche pour vous le voyez. Très esthétique, très fonctionnel. Eh bien, ça fait plaisir. Les petits dragons contre les loups-garous. Est-ce que ça ne serait pas l'heure de l'instant promo ? Si jamais vous passez un bon moment lors de ce cast et lors de ce stream et que vous n'êtes pas follow à la chaîne, n'hésitez pas. Ça ne vous coûte rien. Ça nous soutient. Donc, un petit follow, ça ne mange pas de pain. Et si jamais vous prenez encore plus de plaisir, évidemment, et que vous voulez nous lâcher un petit sub, vous pouvez aussi vous sub à la chaîne pour participer à notre professionnalisation. Ça vous permettra d'avoir accès directement au rediff sans avoir besoin d'attendre sur la chaîne replay trois jours plus tard. Et ça vous permet d'avoir le meilleur badge des abonnés de tout le Twitch game. Déjà, je préfère le préciser. Et en plus, quelques émotes de grande qualité. Avec des nouvelles émotes qui vont arriver. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais encore de la place pour cinq plus des émotes animées que je ferai pantôt. Donc, vraiment, là, c'est le moment où j'aimais. Trois, c'est trop. Franchement, avec cinq émotes de plus, on va monter le prix du sub. Ce n'est pas possible. On appelle Twitch. Remettez cinq. Mais non, ce n'est pas bien. Ah oui, non, ce n'est pas bien. Alors, je laisse les quatre. Donc, voilà. En tout cas, tous ceux qui apprécient ce moment-là et qui ne sont pas follow, je sais que des fois, on n'y pense pas. Un petit follow, ça ne vous coûte vraiment rien et ça nous aide beaucoup. Et ça vous donne des points de chaîne qui vous permettent ensuite de miser et de gagner encore plus de points de chaîne. 300 points de chaîne offerts au follow. Je lâche ça comme ça. Bien joué, KrakenDoug qui dit « Eh bonjour, je me suis bien fait rosser. » Ah, c'était pas loin pourtant. C'était pas loin. Bien rossé, il y avait une très belle séquence de la part ton adversaire. On n'a vu que la fin, du coup, comme tu as pu l'entendre au son, mais on est arrivé à la fin mais c'était très, très cool. Je veux une émote pour Belichy, si tu veux, Claudio. Je peux en faire une. C'est très important pour pouvoir choisir le format du rossé, vous aussi, d'avoir des points de chaîne. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai que ça sert à ça. Alors, Sarawak, non. On est sur la peau du coup de son adversaire, de Harry, Harry Masoura. Et donc du coup, on va regarder les loups-garous affronter le deck dragon de Sarawak. Et merci beaucoup, Gaër, pour le sub. Merci beaucoup pour le Je rappelle que si jamais vous utilisez Amazon Prime, que ce soit pour avoir une livraison express ou alors pour regarder des séries, vous avez un sub gratuit. Donc n'hésitez pas, si jamais vous disposez de ça, vous pouvez juste lier votre compte à Twitch. Twitch est lié à Amazon et ça vous permet d'avoir un sub gratuit tous les mois. Et donc du coup, de soutenir un créateur de contenu de votre choix. Est-ce que Wizard a connaissance du tournoi ? Non, ce n'est pas un tournoi sponsorisé, c'est 100% de notre initiative. On a négocié un partenariat avec notre sponsor Playin' by Magic Bazaar qui a évidemment accepté de sponsoriser l'événement et fournir les lots du top 8. Du coup, on n'a pas dû passer par la validation ou alors le sponsoring de Wizard. Donc c'est un tournoi totalement indépendant. Alors qu'ils en aient connaissance, c'est fortement probable parce qu'on a parlé de l'événement sur Twitter et que Wizard of the Coast, en tout cas Wizard France suit ce qu'on fait sur Twitter, mais ils ne sont pas du tout partis de ce tournoi. Nope. D'ailleurs, fun fact, est-ce que tu te rappelles la date de notre dernier tournoi ? À peu près à la même date, je dirais. 19 et 20 décembre 2020. Mec, c'est ouf. À un jour près, on avait la même date, là, c'est 18-19. Mec, c'est ouf. Mais je trouve que c'est une très bonne période pour faire du tournoi. Ouais, grave. Mais c'est vrai que ça fait quand même un an, tu vois. Ça faisait un peu longtemps. Ça faisait peut-être un peu long. Je pense qu'on mettra un petit tournoi en place cet été, du coup, histoire de faire plutôt tous les six mois. C'est bien, ça. On veut du tournoi en bansu. Alors les deux joueurs qui peinent un peu à lancer, Elliot est déjà lancé. Est-ce que tu ne veux pas qu'on aille voir plutôt la game d'Elliot en attendant ? Ouais, je pense qu'on va switcher. Oh là là, ça, c'est bien fait. C'est de la double régie. Ah, attention, ça se lance. Ah, ça se lance. C'est bon, ça va se lancer. Merci beaucoup, Templum, pour le Twitch Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis chaud pour deux parents, avec Claude Duple. Est-ce que tu es chaud pour un par mois ? Parce que les gens reclament ça. Alors non. Voilà. Est-ce que tu es chaud pour tous les jours, Claude Duple ? Mais c'est des tournois Donc tu arbitres un match, en fait. Tu arbitres juste un match. Non, mais c'est vrai que plutôt que d'attendre le Noël prochain, typiquement, on pourra largement faire ça aussi au début des vacances d'été. Pourquoi pas ? Ça peut toujours être intéressant. Et puis, pour l'année prochaine, s'il n'y a plus de ProTour, on s'en chargera. Oui, on organisera notre propre ProTour, bien sûr. On appelle ça le Pas-ProTour. Il n'y a que des Pas-Pro. Je prends. Et voilà ! Eh bien, écoute, merci pour le conseil, Roots. Je crois que ma chérie a commencé à regarder. Elle pourra me faire un retour sur cette série. Zou. Un GP tout long. Oh, le GP tout long. Oh, c'est fou, ça. Au Palais Neptune, là où il y a le manga azur. Oh ! Oh, le Palais. Franchement, il y a... Il n'y a pas, ça ? Il n'y a pas, ça ? Non, mieux que le Palais Neptune, au Palais d'Or. Oh ! Mec, le Palais d'Or. Mec, ça serait une scène. Avec des stands de bouffe d'amateurs d'ours. J'aime beaucoup le nom. Elle est très bien, cette main, là. Ouais. On enlève le doublon de Rylda, c'est normal. Il faut trouver... Ah, voilà. Il faut trouver un petit troisième land. Très bon choix de cosmétiques de la part de Larry Mazura pour les basiques, mais pas de sleeve. C'est Byzance, du côté d'Arima Soura. Déjà, on joue un alchémie, ce qui fait forcément de toi d'une personne de la haute société. Et en plus de ça, on a claqué les petites gemmes dans les landes. Alors vraiment, là, c'est l'opulence. Alors là, je ne sais pas si ce n'était pas le moment de faire upgrade sur l'œuf, parce qu'il n'a pas de tour 3 à jouer à Sarawak à part au Chandra. Donc, c'était pas mal de le tuer pour éviter de se prendre un tour 4 maintenant. Ah, il a se faire bloquer. Moi, j'aime bien garder Abram sur le dragon 4-3 typiquement. Ouais, mais t'as que le 4-3 ou après c'est Nadar, il y en a un. Là, la créature peut pas trop... Enfin, si elle peut attaquer grâce à l'initiative et tuer le dragon, mais je pense qu'il va juste pas bloquer. Les illustrations sont très très belles. Tu les trouves dans la boutique des cosmétiques Lotus. On ne prend pas le bloc du côté de Sarawak, normalement. Ouais, parce qu'ici, vu qu'il a l'initiative, il peut largement trade le Moonveil Régente favorablement. Ça touche. Oh, c'est pas mal. Ça touche. Est-ce qu'on peut le lander, le Shatter Skull ? Je pense que tu dois pouvoir le lander, ouais. En tout cas, sur Expressive Iteration, tu peux lander le land que tu trouves en DFC. Donc, il n'y a pas de raison. Créer un petit loup. Lander. On n'a pas joué de Stormseeker post-combat. Ok. Un petit Turnwaze. Tyrant. Vraiment très, très fort, Targon. On va prendre ces deux dégâts. Je pense qu'on ne peut pas rogner sur ce land. On a un Arsonis qui pourra mettre des patates. Après, quelque part, il y a un joueur qui a des sleeves et l'autre qui n'en a pas. Donc, il y a une espèce de logique qui est respectée ici. Carrément. Qu'est-ce que tu fais ici ? Arline va se faire tuer, donc elle va juste mettre deux petits loups. T'es tellement derrière. Tes anti-bêtes sont tellement pas fonctionnels contre ce que fait Sarawak. Tu vois, de tuer l'œuf, ça fait que tu ne te prenais aucun dragon. Ouais, mais en fait, ça ne faisait que retarder d'un tour parce que tuer l'œuf, ok, tu prenais le dragon un tour plus tard, mais toi, tu n'avais pas mis de pression. Donc, ça revenait au même en fait. Ouais. Là, vu qu'il n'avait pas de land, non, ça ne revenait pas au même. C'est marrant de bloquer... Ouais, mais ça, du coup, il n'avait pas l'information que son adversaire n'allait pas avoir le quatrième land. En vrai, je comprends qu'il n'ait pas tué l'œuf, pour le coup, si on n'est pas résultant anti-d'œuf. Genre, retarder d'un tour les cartes de ton adversaire, c'est bien si toi, tu as la pression, mais si tu n'as pas la pression, ça ne change rien à la dynamique de la game. Ok, on a une Moonveil Regent. Ça va être difficile ici pour les loups-garous. Les dragons sont dans les airs, eux sont au sol. Il faut sacrifier, sinon on meurt sur la phase d'attaque. Ouais, mais si tu sacrifies, tu ne joues pas tes cartes. Le choix est dur ici. Ouais, je crois que de toute façon, c'est un 0 pour Sarawak. Je vois mal M. Le Garou revenir. Je crois que ça m'en a tout l'air, ouais. En même temps, les dragons, quoi. Les dragons, l'armée des 4-4 pour 4 volent. Il n'y a que ça en standard. Et encore plus en la game. Oui. Donc je fais un drop 5. On peut attaquer avec le Remlestormseeker. On met un peu de points de dégâts. Merci, là, j'ai un marquement. On peut buffer Rhylda et attaquer, c'est encore mieux. Merci beaucoup pour le save. Ouais, ça permet de rentrer pas mal de points. Tu sais que tu peux attaquer à travers Moonveil. Ton opo, là, il n'a pas encore l'étal. Ah non, tu ne peux pas lander. On a trouvé un petit Tollweiser. Bon, eh bien, écoute. Sarawak, il n'est vraiment pas là pour enfiler des perles. Ah ouais, il y a une thématique. Ou alors, il les enfile 5 par 5, quoi. Ce qui fait que, du coup, il a fini le colis en 2 minutes. C'est dur pour Elliot. Il y a perdu la première branche. Alors, nous nous dit Pups qu'on va peut-être aller voir la game après, Elric. Bon, comment on s'aille, du coup, pour se battre contre les gros dragons ? Le problème, c'est que là, les anti-bets de Arimasura ne sont pas tout à fait fonctionnels pour aller battre les dragons de son adversaire, en fait. La plupart des dragons de Sarawak ont 4 en cul et tous les anti-bets d'Arimasura ne mettent pas 4 dégâts, ce qui est un vrai problème. Là, tu peux abrade pour en casser l'œuf et les snakeskin veils pour essayer de trade sur un bloc. Il va rentrer les snakeskin parce que le deck dragon de Sarawak a plein d'interactions. De toute façon, il y a des interactions. Mais je ne sais même pas s'il peut rentrer les abrades pour casser le caillou. Peut-être même pas. Non, il a juste un brittle blast et il espère le toucher. En fait, il espère surtout être le joueur proactif. Ça m'a l'air juste compliqué comme match-up. Ouais, ouais, ouais. En fait, je ne sais pas si le match-up est si compliqué que ça, mais en tout cas, le manque d'interactions sur les dragons d'Arimasura lui complique fortement la tâche. Là, s'il ne pioche pas l'ombre rouge... Je pense que tu peux rehausser le match-up si tu avais plus de brittle blast, par exemple. Ou alors des blâmes fulminantes. En tout cas, des anti-bets qui mettent vraiment 4 de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Les mains sont exécrables, malheureusement. Ouais, ouais. On m'enliganne encore. On ne peut pas jouer ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut jouer ce pack leader. On va enlever un braid et une forêt, je pense. Le mouligan 5 qui ne fait pas plaisir parce que tu n'as même pas tes couleurs. Ouais. C'est quand même pas si facile. C'est la pire drogue qu'on pouvait avoir, là. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il faille forcément jouer à gros, Thierry. Je trouve que du côté de Jeska, Izet et Grixis, il y a aussi des trucs à faire. Mais en tout cas, ouais, ce tournoi-là, il a été pas mal dominé par l'agression. C'est pas mal de passer par le pub d'abord puisque ton warwolf va être 4-4 et c'est plus chiant à gérer pour ton adversaire. Ouais, c'est plus difficile, ouais. Ok, on trouve toujours pas le mana rouge. On va rentrer un petit point. Le petit poop. Du coup, tu dirais que c'est un petit caca. Un caca tenace. Quand j'étais tout jeune, il y a de ça fort longtemps, attention à la transition. En mode raid, on jouait une petite carte, une petite de 1 pour 1 qui s'appelait le Jackal Poop. Et j'adorais cette carte. Qui t'infligait autant de dégâts qu'est-ce qu'elle prenait, non ? Ouais, c'est ça. Tu mettais 2. Non, non, pas qu'est-ce qu'elle prenait. Dès que tu mettais 2, tu prenais 2. Ah, qu'est-ce qu'elle infligeait ? Ouais. Je crois, à vérifier, mais il me semble. Ouais, je suis d'accord avec ce constat-là, Thierry. Je jouerais aussi des Lear et des Discover Formula avec des horrors Briscox. Ça a l'air d'être bien. Ouais, le bébé chacal. Poop, c'est comme PL a dit. OK, donc ouais, il t'infligeait autant que ce qu'il prenait. Donc, sur les phases de bloc, tu prenais les dégâts. Comme le satire de Teros. Oui, non. OK, on est quand même capable de jouer la Magic du côté d'Arimasura avec cette absence de mana rouge. Le problème, ça va être l'an de Dragon 4-4. Ouais, là, si tu commences à te faire un petit peu taxer sur ton mana avec un Tone Riser, ça va être très difficile. Oh, c'est encore pire. Vraiment, ces monorades mid-range d'Eliott et ce Boros Dragon, ils ont vraiment une dynamique presque contrôle après Side dans les miroirs de jeux créatures qui est... Enfin, je veux dire, t'as un anti-bête de masse qui tue pas tes bêtes. C'est insane. Ouais. Et puis, six ans plus tard, ils ont sorti Ragavan, du coup, pour concurrencer le satire de Teros. Moi, je voudrais quand même le satire. Ça se buff. Ah, et puis les souvenirs, quoi. Ragavan, il n'y a aucun souvenir. Non. Et là, on se fait bien bourrer du côté de Arimasura et on n'a pas trop d'options. Ok, my turn. Ok, on trouve un petit mana rouge donc on va pouvoir faire de volard et de chier une petite carte. Ouais. Ça ne mange pas trop. S'il n'y a pas de blast en face, ça peut permettre de redorer un peu le blason. Ouais, ça peut faire le taf. Ok, on connecte, Andro, il est quand même à 12 en face, Sarawak. Ouais, ça va au final. S'il n'a pas le dragon lifelink, il prend des patates. Il se dépatouille. C'est vrai que ce dragon lifelink, au-delà de mettre une pression sur les PV de ton adversaire, il permet surtout de déséquilibrer la course totalement parce qu'il fait un écart de 8 en fait. Il met 4 dégâts mais tu gagnes 4 PV. C'est horrible dans les courses qui s'engagent. On le tue après, c'est au volant. C'est pas si bien joué, il aurait pu le tuer. Tourner autour de Stinkskin. Ok. Oui, oi, et ben on en parlait. Et là, là où la course était faisable du côté de Harimasura, maintenant, elle est totalement totalement dead cette course. Oui, il va essayer. Il va jouer ses cartes et il va le faire pour nous. Et le tour d'après, il va pouvoir buffer peut-être sa ranger classe mais là, il est tellement loin derrière. Il est mort, il y a juste dragon à activer en face pour mettre... Ah ouais, j'avais pas vu avec la grotte. Ouais, t'es dégâts. Aïe, 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 2-0 pour Sarawak qui est en train de stomper l'événement. 6-0 dans les rondes, 4-0 en quart de finale into demi-finale. Mais qu'est-ce qu'il va faire en finale ? Stomper comme Jaja. Je te propose de directement passer dans le match l'autre demi-finale. Ouais, c'est juste parti en fait. C'est parti. Hop là, je vais regarder la petite pauvre d'Eliott. Et on va aller effectivement regarder la pauvre d'Eliott qui est menée 1-0 dans ce match-up, dans ce BO pardon. Mais on a un petit T-Balt sur le board histoire d'être tout doux. Salut T-Balt. Ok, on s'est fait gérer le T-Balt. Il nous reste que des petits diables. Je trouve que genre l'expression te faire gérer le T-Balt, ça me fait penser à te faire couper l'herbe sous le pied. Ah oui. Sinon, je croyais qu'on allait repartir sur la discussion de se pinguer. Non, 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 tu es beaucoup plus soft. Et l'incendiaire ici qui vient faire le taf. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un an de taxé. On prend 2 du côté Eliott. C'est très difficile ici pour Eliott qui est très très bas en PV. La plupart des cartes de Vidal Terak peuvent finir la partie. C'est ça la puissance de leur deck burn. C'est qu'une fois que l'adversaire est très bas en PV, t'as pas besoin d'avoir le board en fait. Tu peux juste mettre tes dégâts face. On va tuer ceci. On va peut-être mettre 3 points ou même pas. Tu mets... Ouais, t'es obligé de garder un bloquant pour le land pour la tanière de ton adversaire. Et on va sacrifier le land le tour d'après. On peut essayer d'inverser la tendance du côté Eliott mais ça va être très difficile. On va juste se faire burner ici. 3 points et c'est avec le feu qui termine. On arrive juste sur la fin de cette game. 2-0 pour Vidal Terak en Mirror. GG. Ouais, très puissante cette deck list. Le fait d'avoir de la reach comme ça, de pouvoir juste mettre les dégâts face une fois que t'as mis ton adversaire assez bas, ça te permet de te prémunir des moments où les deck controls stabilisent, gère ton board, gère tes ressources, tu te dis ok mais moi je vais juste te mettre mes dégâts face. Carrément. Et c'est ce qui s'est passé ici. Hop, on repasse au desk. Et du coup, la finale, si je ne m'abuse, ce sera Sarawak le solide contre Sarawak le solide. Je crois qu'on va l'appeler comme ça. Sarawak le solide contre Vincent Choupot. Je cherchais le... Contre Vincent Choupot, ouais. Donc on aura Boros Dragon contre Monoray de Midrange. Les deux jouent des dragons donc c'est vraiment le top 8 des dragons, les dragons qui ont stompé l'événement. J'ai hâte de voir cette finale, ça va être très très beau. Et je pense que dans le chat, on peut écrire Sarawak le solide. Invaincu pour l'instant. Avec une de l'amitié. Oh, apparemment ce sont deux personnes qui se connaissent. C'est trop triste. Franchement, quand tu arrives en finale avec ton collègue, en vrai... C'est pas triste, c'est insane. Ce sera un peu doigt-mer mais le moment où tu arrives en finale, c'est quand même cool. On a eu la chance de vivre ça à PL lors du tournoi Arma Team il y a 3 ou 4 ans de ça. 3 ans. Et en vrai, au contraire, t'es super fier et super content. De ouf. De ouf, de ouf. J'ai perdu le lien. Je suis là. Vous savez quoi ? Je crois que ça va être le moment d'ouvrir une prédiction. Est-ce que vous êtes team Sarawak le solide ou team... Quel est l'adjectif qu'on va mettre à Vincent du coup ? Le brûlant. Vincent l'intrépide. L'intrépide. Je trouve qu'il a été l'intrépide. Qui gagne. Attends, il faut que je décale ça. Il faut que je décale le goda. Sarawak le solide. Vincent le terrible. Ouais, ça peut le faire aussi. Je mets quoi l'intrépide ? Ouais, l'intrépide c'est quand même plus sympa parce que terrible, ça sous-entendrait qu'il n'est pas sympa et en vrai, on ne le connaît pas. Il est peut-être adorable. Il est sûrement sympa. Allez, deux minutes pour la prédiction qui gagne entre Sarawak le solide et Vincent l'intrépide. C'est le moment de mini-all-in, c'est-à-dire engager une partie de la totalité de votre portefeuille. Une partie de la totalité, c'est bien vu ça. Ah bah c'est le concept du mini-all-in. Il est plus doux qu'une danette vanille. Et c'est très doux, une danette vanille. Vincent l'incandescent. Ah mais tu nous as... Et voilà, on a les droits. T'es arrivé en retard malheureusement, couscous 13. Zetlas95, merci beaucoup pour le 21e mois de sub avec Prime Gaming. Vincent Dier, j'aime bien ça. Merci beaucoup. Ah tu vois, on a le point d'exclamation d'Ico sur le mini-all-in et le grand Raph avait donné la définition à tous, bien avant nous. On peut utiliser une partie de la totalité ou la totalité d'une partie d'ailleurs. Pas servi en même, c'est un non-sens que je trouve très mignon. Non mais il ne faut pas juste faire un jeu de mots avec Vincent les gars, il faut que ça colle avec ce qu'il joue. Je vois Vincent, Vincent Thurion, Vincent Pourtant. Ce n'est pas le but du jeu, non. Genre Sarawak le solide, il n'y a pas de jeu de mots, quoi. Il faut faire Sarawak anime, tu vois, mais bon, déjà c'est obscur et en plus, ça n'a rien à voir. C'est obscur, pas tant, ça devient très mainstream maintenant, la japanimation et la culture manga. Je peux parier et titre le résultat de mon club duple. Tu peux essayer. Tu peux faire ça. Merci beaucoup pour le sub, Télécastore. Tu peux lancer pendant que la prédiction est en courant, que le duple t'inquiète. Le temps que ça se lance et tout. Est-ce qu'on peut voir les decklists ? Oui, tu peux voir les decklists, Léana. Il faut rejoindre le lien du tournoi que je vais vous linker dans le chat tout de suite. Pour l'exclamation tournoi, ça vous envoie sur le Discord et sur le Discord dans la partie information, vous avez le lien du tournoi. Merci Elliot qui souhaite au participant plutôt good luck pour la finale. Merci pour ta participation pour le stream aussi, c'était super cool. J'ai vu une bonne partie de ton run hier et on a suivi quelques débuts de tes games aujourd'hui. Très sympa ta DL en tout cas et tu t'es inclue en mirror finalement. Félicitations, vous avez vraiment bien travaillé sur ce tournoi-là parce que t'incliné en mirror en demi-finale, ça veut dire que vous avez placé vos deux copies dans le top 8 et ça, c'est très solide et comme le dit PL, très très sweet ce petit deck mono-redmi de range pour le coup. J'aime beaucoup. Très très cool. J'ai encore une fois. Je pense que tu run pour ton team mate Vincent contre le terrible Sarawak. Il y a quelqu'un qui est devenu terrible dans l'histoire. Ça tône dans le salon du top 8. Il n'a pas le son ? Ce n'est pas grave, on lui réitérera ses paroles de vive voix. Yes. Sarawak qui dit au final de la team et qui tag son adversaire en disant tu crois que tes loups-garous font le poids face à des dragons ? Et il lui répond c'est la revanche des loups-garous. Mais ce n'est pas vraiment des loups-garous ce deck mono-redmi. Il y a aussi quelques dragons quelque part. C'est vrai, c'est un hybride. En fait, c'est ça la clé. Le pairing est up. Eh bien, écoute, on va laisser les joueurs se placer sur leur petite table. Ça serait donc ça la résolution de ce shonen. On ne cherche pas à savoir qui sont les meilleurs entre les loups-garous et les dragons. C'est à la fin c'est quand les loups-garous et les dragons s'allient main dans la main qui sont les plus forts. Exactement. Hop, les deux joueurs sont là. On va passer en table 1. Du coup, je vous annonce la victoire de Vincent. Voilà. C'est trop tard. C'est dit. Voilà. On ne la casse pas, on la connaît. Je n'ai pas vu la prédiction comme elle a fini d'ailleurs. Il y avait un sacré avantage par Sarah Wack et c'est vrai que faire 6-0 dans les rondes et 4-0 en demi-finale ça impressionne. C'est clair, c'est clair. C'est un con solide. quelque part. De ouf. Écoute, ça me ferait plaisir de voir la pauvre de Vincent parce qu'on n'a pas trop vu ce deck monoronge à l'heure. J'allais te dire, on switch. Je pense qu'on va switcher, ouais. Zoop, et je vous affiche ça dès que la game se lance. Bien entendu. Félicitations aux deux finalistes. On rappelle que les deux finalistes là ont déjà gagné au plus bas un bundle Crimson Vaux. Le gagnant, lui, remportera une boîte de boosters et sera invité au rossez-vous s'il le souhaite. C'est une autre émission. Si vous pouvez, c'est s'il le souhaite. Rossez-vous si vous le souhaitez. C'est la version polie. C'est la version qui s'exporte mieux, tu sais. Il y a des petites barres noires mais c'est indépendant de ma volonté. Est-ce que je peux vous zoomer un peu cette histoire ou pas. Rossez-vous si ça vous embête pas trop. Rossez-vous si c'est OK. Rossez-vous si vous avez le temps lundi après. Vraiment, c'est un rossez-vous très conditionnel. Ah oui, c'est vraiment vraiment s'ils veulent. quoi. Alors, on voit la main. Donc, c'est Sarawai qui commence puisque premier des rondes forcément. Rossez-vous dans le respect. J'aime bien aussi. On va rester sur le cast à deux pour que ça soit plus fluide et que la passation de parole soit plus simple comme pour nos casts où du coup, dès qu'on est à trois surtout à distance, il y a un côté cacophonie, on va rester bien à deux Jérôme Courte pour le coup. Mais gros big up à Elliot. Dragon est terrifiant tour 2. Ça, c'est la bonne carte mais danger de champ d'épic. Avant que le trigger ne proc, c'est encore une meilleure carte. Ah, c'est très important surtout. Ça te permet d'éviter de prendre ton turn riser Tyrant sur le tour 3. Là, on craint pas grand chose du coup, est-ce qu'on met pas un petit adversaire à sauf et de sang pour rentrer des points ? Ouais, en même temps, c'est un bon outil de late game pour rejouer tes anti-bets de maas. Je crois qu'ils aiment vraiment le jouer comme un gobelin siaphile. Je crois que dans ce match-up-là qui est un mirror de deck créature un peu midrange, t'as envie de te placer un peu en tant que joueur contrôle et garder juste un maximum de ressources. Vous allez tous les deux trade vos ressources une pour une et à la fin, c'est celui qui a la dernière ressource qui risque de l'emporter. Je crois que c'est important de ne pas jouer une simple de 2 pour 2 quand elle peut faire plus plus tard. On nous demande un tournoi spécial prolo que des On a déjà fait des tournois à Forgeron encore il y a Twitch pour le coup. Ça avait été très cool. Le prolo tour, j'adore le nom. C'est très très drôle. Merci d'économie pour le 4e mois de Seb. Merci beaucoup. Ça s'appelle L'Artisan et c'est un vrai format. Un truc qu'on avait pas mal poussé il y a maintenant deux ans de ça. quand ça n'avait pas encore de nom. Qui était à l'initiative de notre regretté Xavier. Pas regretté parce qu'il n'est plus de ce monde mais qu'il n'est plus de Magic. Il a quitté la sphère magicienne. Il a transplané. Il a allumé son étincelle mais pour partir ailleurs. Ça fait deux points de dégâts sur la tannure du Goblourse. Enfin, à cause. À l'abolition de la MPL et de la Rivals League misérie marins nous on récupère tous les jours MPL s'ils veulent être sous notre bannière il n'y a pas de problème. Juste on ne les paye pas. On leur dit écoutez c'est simple si vous êtes rentable on fait une ligue. Ils font ah ! C'est pas en mode on vous paye pour faire une ligue qui doit être rentable. Non non ! Si vous êtes rentable nous on est là il n'y a pas de problème. Ah mais c'est à dire que 75 000 par an là c'est pas bon. Chacun. Aïe 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 aïe. Est-ce que tu bloques ici ? Je crois que t'es obligé. Je crois que oui. Tu cut un mana à ton adversaire en bloquant. Ah ! Ah il ne le fait pas. Il fait la course. Vidalterac AK-Vincent Je crois qu'il se dit aussi qu'en 2-bet il peut tuer le dragon maintenant quand tu le cibles ça ne fait pas proc des trésors donc tu ne donnes pas un milliard de mana à ton oppo. Oh mais en plus là il peut jouer son incendiaire volatile et on est la nuit donc c'est vénérant. C'est 7 points là Aïe. C'est vrai qu'on est la nuit la nuit se couche-toi en ce moment sur Toulon 15h25 tout noir Ça me fait rien Le prolo autour On va avoir des ennuis avec un nom comme ça je le sens On ne peut pas l'assumer au grand jour il faut que ça reste interne à ce stream Ce qui se passe sur ce stream reste sur ce stream Même ceux qui regardent la rediff là ils n'entendent pas Ils disent Putain mais ça bip à chaque fois là C'est quoi le nom là du truc ? Hein ? Ah Il est obligé d'avoir plusieurs cibles Et ouais mais il n'a pas mis 2 points face non ? Si il a mis 2 points face Il n'a pas mis 2 points face ? J'ai lu le chat J'ai fait gauche droite avec les yeux Je crois que non J'ai cru qu'il avait mis les 2 points face mais il s'est peut-être trompé quoi Mais comme on l'a dit Claudeuple on prendra Elliot en vocal peut-être après mais en termes de cast pour que ça soit audible de tous et éviter les cacophonies surtout des vocales à distance on ne va pas passer à 3 Yep Il n'a pas mis face ouais effectivement ce qui me semblait puisqu'il a pris 9 en étant à 18 On l'accueille avec plaisir à la fin de la finale s'il le souhaite 6 points de vie beaucoup de mana donc on peut faire un gros danger de champ d'épic et tuer deux bêtes Il a proposé un débrief post-finale Un débrief post-finale ça sera avec grand plaisir Ce sera parfait Putain on a fait le taf du côté de Sarawak on va pouvoir gérer ce dragon du côté de Vidal Terrak Ouais sans faire le trésor d'ailleurs Ah ouais les pubs quand vous êtes à beau c'est pas normal les gars c'est tout ce qui fait de la merde mais pour le coup on est battu qu'on peut rien faire Ouais ouais parce que nous normalement ceux qui sont sub ne doivent pas les subir en tout cas Normalement si vous êtes sub c'est ni quand vous arrivez ni pendant En fait quand vous êtes sub vous avez un laisser passer c'est comme à Disney quand tu veux pas faire la queue pour les attractions Ouais C'est le but des subs J'en ai eu aussi en plein l'état Putain tu casses les couilles des fois quand même Ok on a adversaire qui va permettre de rejouer une carte pas mal impactante et les deux petits PV grattés ici ils ont de la valeur De ouf Ok on a un petit tyran ici ça a beaucoup moins d'impact Ouais c'est un peu moins gênant on va pouvoir refuser ici Garder notre pool de PV assez haut et là il peut adversaire payer 3 faire un blast jouer sa montagne s'amuser avec le feu elle est très très bien pioché cette carte elle est très bien pioché parce qu'il pouvait pas faire cette séquence à la base il y a pauvres points je voudrais bien mais je peux points comme on dit je crois qu'il faut qu'il le fasse qu'est-ce qu'il peut avoir de mieux est-ce qu'il peut aller face aussi avec inspiration non il lui manque un il peut lui coller 8 donc autant gérer le tyran et en plus il prend une leçon c'est pas mal c'est pas mal ça 5 mana 3-3 je colle 3 je pioche une carte c'est vraiment un flemmetong de grande qualité est-ce que tu pourrais faire un top où tu ne compares que les créatures à flemmetong de caver si c'est mieux ou si c'est moins bien toutes les créatures de magic on fait un top pour une extension je pense qu'il y en a pas mal qui sont moins bien que flamme ton caver je pense qu'il est dans la range haute des créatures de magic ah ouais quand même ouais il y a beaucoup de kimchi de draft de poubellici comme dit comme dit claudu poubellici je pense très honnêtement je sors un chiffre un peu au pif au doigt mouillé comme on dit je pense que flamme ton caver il est dans le top 12% des meilleures créatures de magic c'est pas mal top 12 ouais c'est pas mal on trouve le petit land pour faire sortir la mascotte et ne pas crever sur ce dragon d'orbon mais s'il y a interaction on est mort il y a tout qui se met très très bien du côté Vidal Terrac effectivement s'il n'avait pas oublié les deux points face il avait l'étale de tour d'avant sur son action avec l'adversaire et bon ça c'est des choses qui arrivent c'est pas très grave maintenant il faut jouer avec ce qui se passe et si effectivement Sarawak a le moindre blast c'est dead c'est très très chaud la tension est palpable deux cartes en main ah impact ouais c'est ce qui me semblait quand j'ai vu les cartes s'activer ouais t'as vu les cartes qui se transformaient en néon ambulant ok Sarawak qui continue à rosser stylé on rentre les blames fuminants ça tue bien les bêtes les salves aussi ouais on va rentrer toutes les interactions qui permettent de tuer les cartes qui ont plus de 4 d'endurance et on le voit là où la liste de Warwolf avait pas beaucoup d'interactions de ce type là le monorête d'Eliott et de son comparse Vincent ont des blames fuminants des salves fragilisantes ils ont ces cartes là qui peuvent gérer les dragons de l'adversaire ouais je crois que cette carte là elle est pas très bien quand on adversaire ne joue pas contrôle ils décident d'enlever des incendiaires ouais j'enlèverai encore une chasseuse moi ici c'est vrai que ça passe pas trop les 4-4 les 3-3 ouais c'est pas si ultime quoi après il est sur l'adro ça me choque pas d'enlever une comment elle s'appelle cette carte Radila Radilda Makumba non non c'est quoi son nom pardon je crois que c'est Radilda non c'est Railda Railda voilà j'ai dit Radilda bon j'ai mis un dé en trop c'est pas idiot de cuter Railda quand tu sais que tu ah mais non mais il est sur le play pourquoi il a cuté ça alors ok bon en tout cas cette main elle va être gardée je pense ouais il suffit de trouver un 3ème land pour faire des dingues ok je pense que c'est pas ce qu'il est sur le play justement qu'il a gardé des chasseuses d'orage pour pouvoir mettre de la pression sur son adversaire j'ai quand même la sensation que dans ces mirror match là tu as plutôt intérêt à te positionner comme le joueur contrôle que le joueur agressif mais enfin mirror on va dire que c'est des des mirror de deck midrange quoi même si c'est pas le même deck de midrange rouge c'est des mirange quoi des mirror de deck midrange ou même des mirror de deck midrange rouge c'est des mirouanges c'est beau ça aïe on trouve pas le 3ème land en 2 draw ouais il va pouvoir s'offrir un peu de sélection plus tard est-ce qu'il a le droit de caster les landes de son oppo avec Rylda ça ne trouve pas de landes et les MDFC ne sont pas jambes en landes on l'a vu tout à l'heure ok oh on est plutôt pas trop mal non plus en face bah let's go chasseuse je pense que c'est son plan ouais tu mets 5 points Fingo Pronto le mid rouge c'est du rosé tu peux le voir comme ça j'irai me courir ah bah feuille dragon ça les trouve bien on pique des bonnes cartes à Sarawak ici ça fait plaisir de voir le rouge jouer parce que en standard classique si c'est pas pour faire la courte échelle au bleu ouais si c'est pas le choc du bleu c'est pas jouer bah t'as l'impression que le rouge il a disparu avec Humber Cleave et ça fait plaisir que la Camille remette au goût du jour ouais en plus c'est que des stratégies qu'on voit pas forcément genre des mid range dragon comme ça en monocolor bah ça existe pas quoi normalement non c'est vrai j'aime beaucoup c'est en partie pour ça qu'il nous plait beaucoup ce deck là un rond en pont pour 4 et bon on se met bien du côté de Sarawak on va pouvoir gérer ce dragon d'or pont mais on peut toujours pas jouer nos tyrans ouais on va attaquer d'abord voir ce qu'il se passe dans l'espace ouais ce qui est un peu compliqué ici pour Vidal Terak c'est que même s'il arrive à gérer dragon d'or pont en fait Sarawak lui il s'est développé en mana alors que que Vidal Terak lui il a toujours passé land c'est un vrai problème tu peux décider de feu du dragon en fait plutôt que d'utiliser tes cartes c'est effectivement beaucoup mieux oh bah oui tu peux feu du dragon avec ton tyran raceville ouais et s'amuser avec le feu face pour trouver ton land s'amuser avec le face en vrai t'es en train de lui mettre une vraie pression là parce que ton adversaire il va juste reposer un dragon et toi tu vas lui remettre 5 le tour d'après en gérant son ouais tu trouves land tu peux faire double s'amuser avec le feu ah non du coup tu peux pas faire les deux non tu peux pas faire les deux mais là tu fais s'amuser avec le feu face il passe à 6 et toi le tour d'après tu blasses sa bête tu le passes à 1 et bon bah tu devrais finir avec n'importe quelle blasse ouais tu peux aussi animer Havre si jamais il trouve mana mana à les jeux ah il le fait pas ah bon il n'a pas de prénom pourquoi il le fait pas ça veut dire gratuit sur le mana face il le fait pas parce qu'il a pas envie juste pourquoi tu l'as pas fait pas envie pas envie grosse flemme pas chaud voilà là une des cartes qui sauverait Sarawak de la pression de Vidal Terrax ça serait son jeune dragon doré ok il passe par le petit dragonnet un bon gros tir en raceville on va refuser on est encore assez haut en PV ouais on va tuer le tyran avec une salve rossé rentrer des points pourquoi il est réfléchi il y a un monde où c'est acceptable de descendre à 3 mana non je pense pas il est même pas obligé attends c'est beaucoup plus malin que ça c'est quand il attaque ou quand il touche que Rylda elle proc ah quand il attaque ah bah du coup il a même pas besoin de jouer sa salve il peut même salve électronique plus feu du dragon pour pouvoir tuer les deux bloqueurs et rentrer du coup un maximum de dégâts beaucoup plus sweet comme ça mieux ah ouais pas mal mieux même du coup c'est pour ça qu'il joue pas le s'amuser c'est pour le garder pour le tour d'après en fait j'avais la notion de s'il le joue pas bah il le perd mais en fait non 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 il le perd pas ouais non mais ça lui permettait de le descendre en PV c'était surtout pour scry dans un land moi que ça m'intéressait en vrai s'il veut économiser ses ressources il joue même pas le s'amuser avec le feu ouais il joue le spell de sa main qui lui fera de la dro au tour prochain ouais oh belle carte on hit des vraies bonnes cartes salut à toi petit piu alors franchement pour l'alchémie vous pouviez largement jouer vos decks de standard c'était assez facilement adaptable n'hésite pas pour la prochaine fois mais là non pour le coup on va prendre un petit peu des vacances avec belle tranquillou en deuxième partie de vacances et du coup on va pas remettre en place de tournoi communautaire très prochainement mais si tu suis nos réseaux sociaux ou que tu regardes notre actualité tu seras évidemment au courant dès que le prochain arrive c'est vrai que quitte à alors ouais en fait Adelnikov nous dit qu'il aurait pu salve d'abord pour toucher son land mais je crois que lui il veut surtout faire salve pour profiter d'un d'un effet d'un effet drôle et pouvoir trouver un blast par exemple le tour d'après ah bah c'est bien ça 5 mana dans Grand Nord-Pont et Régente coucou on se met bien et là c'est létal non pour Vidal Terrac il faut qu'il ne sacrifie pas son land il fait salve sur un dragon il attaque avec les deux et et il fait play with fire face il fait play with fire effectivement du coup il faut qu'il ne sacrifie pas le land qu'il se souvienne aïe 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 pourquoi pour quelle raison et je ne sais pas je pense qu'il a oublié il a oublié qu'il avait un play with fire ok il va quand même pouvoir trouver le létal ici quand il a dit il a trouvé un autre land ouais donc ça va en fait dans tous les cas je pense qu'il s'imaginait assez facilement trouver le land mais c'était un peu risqué en fait il savait qu'en jouant n'importe lequel de ses spells il allait regarder trois cartes et sur n'importe quelle land il avait le létal avec son play with fire mais dans ce cas là il pouvait très bien aussi garder son land il a impact non 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 maquette pas ça non non maquette pas on joue pas avec la bouffe d'alter si ça finit tôt c'est pas grave le tournoi il finit tôt mais surtout que tu peux perdre la partie si tu te prends dragon doré ah bah oui fort dragon doré doré la pression parce qu'on regarde aussi sa pauvre il y a le stress ça peut mettre la pression je comprendrais tout à fait que ça soit une des dynamiques effectivement il a voulu nous écouter il a loupé un létal évidemment mais il faut rappeler qu'il s'est qualifié en top 8 et qu'il est en finale donc ça n'enlève absolument rien à ses performances passées c'est le moment où Vincent explique son plan pendant une minute c'est un move de méchant ah c'est pour ça donc il laisse la fenêtre à Sarawak pour revenir bon il va quand même gagner cette game il n'y a pas trop de problème là je pense qu'on voit le danger de champ d'épic là il fait danger de champ d'épic et en réponse il prend hélice d'éclair oh oh sur une archive je réfléchis bien joué ok un partout félicitations un partout ici entre Vincent et Sarawak non pression il a loupé il a loupé son létal c'est pas grave il a resté focus il a trouvé la il a trouvé le létal le tour d'après c'est pas gênant faut pas que ça le sorte de son match ça arrive allez on l'envoie on l'envoie on rappelle évidemment dans le chat que vous vous n'êtes pas en table filmée d'un tournoi avec 450 personnes qui vous regardent ça peut forcément un petit peu jouer c'est très facile pour nous de commenter c'est plus difficile d'être à sa place il jette un oeil sur Twitch il voit le nouveau spectateur il fait ah là là c'est bien ça ok la main qu'il a gardée Vidalterac elle est pas incroyable parce qu'il a une main un peu de un peu shero je trouve et cette chasseuse d'orage elle va avoir du mal à avoir de l'impact sur la draw je sais pas si je les aurais pas sortis du coup trop le dragonnet qui va se faire sniped ouais on a vu Sarawak littéralement dragonnet à toutes ses games je sais pas s'il est hard mouligan ah bah on l'a vu nous aussi on l'a tout le temps dans notre main de départ ouais c'est peut-être une des dynamiques peut-être qu'il y a une ligne de plus sur la carte c'est une 2-2 pour 1 mais si vous l'avez dans votre deck elle est toujours dans votre main de départ c'est pas gentil ça c'est pas gentil du tout Redan ici ouais et on voit le side de Sarawak qui rentre en oeuvre ici on va pouvoir faire inspiration et gérer en 1 pour 1 toutes les menaces de Sarawak du côté de Vidal Terak et non la montagne elle arrive engagée aïe 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 ah mais oui effectivement suis-je bête t'as répondu avec du délai c'est marrant ah parce que je regardais le chat mais ouais ça pique un peu on va vraiment baisser le coup de tous nos dragons ici il faut vraiment tuer ce dragon et maintenant c'est vrai que comme dit Petit Piu l'erreur des landes des jeux c'est de pas jouer les pixels c'est vrai qu'ils sont beaux et les autres passent Redan attention ils sont très jolis ils pourraient vous faire dépenser beaucoup plus que de raison moult sommes une grandiose somme ça m'embête parce que j'ai envie de jouer le deck de Vidal Terak je pense que je vais partir en ladder avec ça dans les heures qui suivent ou demain ou plus tard mais ça va me faire crafter des cartes que j'ai pas notamment Railda on play with fire pour aller chercher j'imagine une carte active c'est pas un aveu de faiblesse ou de faiblesse de main de devoir play with fire non il voulait trouver son cinquième land je pense ouais c'est ça ouais Tibalt en x4 aussi t'as raison Léo il est coûteux de deck il peut jouer son incendiaire ça fait un peu la course mais il passe à 9 donc c'est très complexe je crois qu'il faut tuer le dragon oui le deck d'Eliott est de Vincent Kouza c'est juste que là on a la gamme la camme de Vincent est-ce qu'il a un intérêt à ne pas le jouer en rituel oui il a un intérêt si jamais il y a un jeune dragon je pense que tu préfères tuer le jeune dragon ou des postures valeureuses s'il les garde ah mais du coup s'il y a posture valeureuse il était incité à ah non du coup si il y a posture il faut le mettre en rituel si il y a un dragon on va jouer en effet mur oh la posture ici qui serait vraiment destructrice du côté de Sarawak ouais là on est pas mal tu sais à quoi elles me font penser un peu ces games dans la dynamique non réponse à un animal land c'est marrant elles te font pas penser à nos games de duel commander un peu ouais avec ce côté très tempo où chacun pose une menace et essaye de gérer l'autre et dès qu'il y en a un qui arrive à outrepasser la menace de l'adversaire à sticker deux menaces ou alors à contrer un anti-bet adverse il prend d'office l'avantage ouais je vois très bien j'ai vraiment l'impression de voir attraquer ça contre contre Malcom Chrome je crois qu'un incendiaire c'est pas si mal ici ça permet de tuer le token en plus ouais t'es pas mal ouais c'est pas si mal tu vas te faire attaquer par le man land de Sarawak mais ça sous-entend du coup qu'il développe pas de dragon et qu'on passe à la nuit en plus ouais donc il a il a pas trop le droit de juste faire ça Sarawak wow attendez on est en train de switcher là on avait Sarawak qui était vachement devant dans cette game et ça y est il y a Vincent qui est en train de stabiliser pour nous offrir une très très belle finale pour le coup ouais parce que double incendiaire surtout si c'est la nuit c'est terrible c'est 4 points face 4 points créatures 4 points plans walkers on s'en fout ouais 4 points partout quoi même Railda quand c'est la nuit ça rigole pas du tout ok bon on passe pas à la nuit par contre on peut sacrifier ce land sans trop de problème et on a 2 créatures menaces qui peuvent attaquer il a bien raison de le sacrifier oh c'est pas mal ça aussi on a de quoi le gérer et mettre la pression c'est encore mieux oh mais il est pas mal du tout là Vincent mais il est même super bien Vincent et tu vois l'adversaire a soiffé ça fait un peu ça fait un peu ce qu'on voulait dans nos games justement de duel commander une bête qui est capable de tuer celle de l'adversaire histoire de vraiment turn the corner là en termes de tempo c'est s'armer Vidal Terrac instantanément devant dans cette game de ouf un salve fragilisante histoire de fragiliser ce tir en race ville ok il gère quand même un peu de pression il a bien raison mais là maintenant c'est Vidal Terrac qui a l'initiative qui a le beat down comme on dit et là il va bien mettre son point face il va pas le louper celui là c'est l'étal pour prochain avec ces incendiaires c'est double menace ça met 5 points chacun oh mais il y a le dragon mais quel game incroyable on en parlait de ce dragon qui peut invalider les courses incroyable on peut quand même incendiaire on peut pas tuer le dragon parce qu'il manque un land si on fait incendiaire du coup là il faut chasseuse attaquer on met 7 points 8 points par non face et s'amuser avec le feu et le ping on tue le dragon c'est ça exactement parce que sinon il suffit que Sarawak trouve 2 points de dégâts pour gagner la partie et il les a notamment avec sa tanière waouh quel game je pense qu'il va avoir la ligne ici ou la pression il y en a la pression il faut la boire du côté du altérac il faut boire la pression Vincent on sait que tu t'es trompé tout à l'heure c'est pas grave tu peux te rattraper maintenant ah non la tanière ne peut plus se transformer la position c'est vrai ouais c'est vrai pardon c'est une très belle finale c'est de très très beaux match-up c'est exactement ce qu'on voulait en fait l'alchimie nous offre ce dont on vous parle avec PL ces fameux gameplay où on échange des ressources avec des créatures non non aïe 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 ah c'est dur c'est pas la ligne c'est pas la meilleure en tout cas aïe 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 ah là s'il perd sur ça il va s'en vouloir Vincent pourquoi il attaquerait pas avec incendiaire s'il a peur du manland ça ne sert à rien non non il peut y aller il peut y aller il peut y aller 4 5 6 il n'attaque pas avec ce je ne comprends pas oh on l'a piqué il bat le carte et là Sarawak qui est aux portes de la victoire deux blessures à trouver dans son deck qui en contient un milliard un moulon son adversaire a loupé le létal en game 2 il n'a pas été puni est-ce que Sarawak va pouvoir le punir cette fois-ci deux dégâts déjà ça ne passera pas par un dragon célérité est-ce qu'on a un play with fire ici s'il y a une phase d'attaque à noter que Railda en attaquant a piqué le létal ça c'est bien vu le chat ouais c'est vrai ouais puisque double dragon d'or adulte là c'était Terminacci est-ce qu'on joue avec la bouffe ou est-ce qu'on n'a pas de quoi tuer avec Sarawak du côté de Sarawak on a Nadar qui ne tue pas qui ne peut pas faire d'un de vie 2 mais d'un de vie 1 seulement mais est-ce que le danger de champ d'épic est-ce que la dernière carte sera un danger de champ d'épic pour tuer ah ça serait incroyable ah ce serait vraiment fou oh le bestacle il pense au spectacle attention est-ce que Sarawak est en train de savourer sa victoire si il choisit drain de vie c'est pas pas déconnant de base non ça t'offre plus de possibilités de létal on ne garde pas ah non Raïlda elle n'a pas enlevé le létal tu trouves une carte du deck pas forcément celle du dessus du pack ah ouais ah mais du coup ça enlève la chance de la piocher quoi oui oui ça enlève une chance alors là est-ce qu'on a létal il y a 15 points de vie je crois que non c'est trop tard ah il a loupé le coche ici Raïlda peut-être sans vouloir Vidal Terrac s'il joue incendiaire il met 4 et 4,8 bon il peut toujours gérer ce dragon d'or cela dit il n'est pas puni donc il peut encore la gagner il est one off il est one off incendiaire tac il met là il fait 3,4,5 7,8,9 avec incendiaire s'il fait incendiaire toutes ses créatures passent non mais par contre s'il n'attaque pas avec incendiaire et qu'il ne fait pas play with fire sur le dragon il va s'en mordre les doigts à un moment parce que là il espère bloquer avec son tyran mais ce n'est pas possible parce que même s'il bloquait avec son tyran sauf 4 pv à ton oppo ou alors il veut jouer le dragon d'or adulte ouais mais c'est moins bien on va piquer encore quelque chose avec Raïlda on joue le dragon d'or adulte c'est extrêmement conservateur je pense que c'est une erreur de ne pas traquer avec incendiaire il doit penser que le manland peut s'activer ou bien c'est probable c'est probable qu'il y ait dans sa manière d'appréhender la game il y a une information que nous on n'a pas une information peut-être erronée mais qui le pousse à prendre ces décisions là et ça arrive ce qu'on appelle un peu cet effet tunnel c'est très simple pour nous qui sommes extérieurs à la game de voir les erreurs mais quand toi t'es dans ton game plan tu remets pas forcément en cause les macro décisions de ton game plan dans ta game et donc si dans sa tête le land peut s'animer il remet pas en cause cette information là dragon d'or si du coup il n'y a pas d'anti-bet ou de blast il permet de survivre ouais ah bah là s'il n'y a pas deux points de dégâts trouvables ou de blast du côté de Sarawak il a probablement gagné cette game Vidal Terrac on y va avec les deux bêtes on crée un trésor on met incendier sur nadar et dragon d'or sur dragon d'or alors pourquoi il peut pas nimer le land c'est parce qu'il a été ciblé par un tyran rasville et qui enlève toutes les capacités non mana d'un land et je pense que Sarawak il s'en rend compte d'ailleurs que son adversaire pense que le land est animable et là il est très très bien ici Vidal Terrac avec le board qu'il a avec ce board là à moins de se prendre un sweeper le pouvoir conducteur ok mais il y a quand même une grosse main notamment à l'incendiaire s'il n'y a pas un dragon là qui est reposé orb bon ça ne fait pas grand chose ok et on va repartir sur ou un tyran ou un incendiaire peut-être tyran ça met plus de points sur deux tours en fait plus tôt tu setup ton tyran et plus tôt tu peux contraindre ton opo en mana quoi ouais je crois qu'il vaut mieux commencer par tyran plutôt que par incendiaire en plus t'as un bloqueur à une mana fly comme ça ah c'est pas bien de cibler deux fois le même par contre pourquoi il fait ça ? il avait déjà une taxe non ? bah pourquoi il aurait pourquoi il aurait le titre en violet s'il n'avait pas une taxe ? ça trouve un dragon bon oui ça trouve un dragon mais dans le tour je veux dire il n'avait pas d'autres bêtes à rejouer quoi effectivement j'avais l'impression que le land était déjà taxé mais il n'y a pas il croit qu'il peut s'animer ouais ouais s'il est toujours dans cette optique là c'est pour ça oui en fait c'est ça pour lui c'est assez logique de cibler ce land là puisqu'il dans sa tête il peut l'animer quoi oh il fail ? non il fail ou pas il trouve un dragonnet joli donc on rappelle les deux joueurs qui se connaissent si jamais c'est du gentil d'autre non en fait il pouvait activer son land depuis le début donc Vidal Terra qui avait plutôt intérêt à tourner autour au final c'était une autre ligne de texte qui mettait cette carte en surbrillance ah ok c'était l'effet perpétuel de Brittle Blast merci le chat en fait il a eu raison de cibler ce land là et il avait raison de tourner autour une activation ah mais comme c'est le même repère visuel c'est à dire le titre en violet c'est pas évident quoi non ok bon voilà tu mets un incendiaire mais encore que même pas moi je pense que ta carte célérité tu la gardes pour ton létal je crois qu'il peut encore repasser par tyran ici oui c'est vrai qu'il est encore à 14 donc ouais du coup le cast s'excuse Vidal Terra qui avait raison de tourner autour ouais mais à partir du moment où il a mis cette date ouais oui bien sûr ça n'empêche pas ça n'enlève pas le miss létal de tout à l'heure et là quand il y a double tir en face il faut pouvoir les gérer les bloquer il faut du mana pour casser l'espelle c'est dur là je crois que son troisième il n'avait que 3 dragons d'or les deux ont été joués le troisième a été exilé ouais donc ça bah non celui qui a été exilé a été joué donc il en reste un ah c'était le même ok ouais celui qui a été exilé justement il a été récupéré par Vincent et là il va pouvoir proposer un dragon d'or pont en bloc ah il lui propose de trader parce que si jamais il a deux points de dégâts il le tue il a un feuillu dragon pour le tuer on sait ce qu'il y a dans la mode non mais c'est le final et on sait ce qu'il y a dans la mode Vidal Terrac mais c'est ça c'est le feuillu dragon ça ne suffira pas mais c'était beau ouais ça ne suffira pas parce que si jamais il n'y avait pas l'incendiaire c'était Sarawak qui s'offrait la finale et il y avait Salve de toute façon qui apportait les deux points qui manquent qui apportait les deux points incroyable et ben quel game quel game pour la finale ohlala c'était un régal GG félicitations à Vincent Choupot aka Vidal Terrac pour sa grande victoire du tournoi Valet PL oh 26% de vos temps pour Vincent l'intrépide et ben écoutez félicitations pour ce choix audacieux messieurs l'intrépide qui a fini par briser la coquille très solide de Sarawak Sarawak qui aura été impressionnant sur le tournoi vraiment impérial mais qui s'incline malheureusement en finale ah de ouf gros GG à Vincent n'hésitez pas à spammer spammer les émottes le chat je vous mets la decklist hop elle est là je vais vous les mettre sur notre discord bien entendu hop la decklist du vainqueur c'était super sympa de caster un événement en alchémie de voir des decklist créatures avec des anti-bets des optimisations de ressources comme ça vraiment des plans de jeu très midrange j'ai adoré genre j'imagine si on a un pro tour dans ce format là vraiment le kiff qu'on va prendre quoi je pense en plus avec enfin plus on avance dans l'année plus ce sera différent du standard donc très stylé quoi ouais c'était vraiment très 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 cool tu me dis dès que Elliot peut venir ou tu vas le chercher comme ça il sait où il doit vous rejoindre et bah écoute c'est bon s'il veut nous rejoindre pour parler un petit peu du tournoi parce qu'il a quand même fait un bon parcours non il n'est pas en vocal encore il n'est pas connecté on va le récupérer dès qu'il le souhaite en tout cas merci à à tous les gens qui ont participé merci à tous les gens qui ont fait top 8 gros GG à eux félicitations merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les deux jours que ça soit par l'intermédiaire d'Eliot le premier jour et par l'intermédiaire du cast aujourd'hui j'espère que ça vous a plu ne partez pas tout de suite parce qu'on a deux trois choses à vous dire et qu'on va recevoir Eliot Dragon oh bonjour monsieur je vais gérer le sang allo allo salut Eliot ça va ouais c'est bon vas-y je pense que c'est bon on m'entend on t'entend très bien ok je vous entends aussi bon ça c'était palpitant palpitant c'était trop cool t'as regardé aussi ouais j'ai regardé la fin vu que j'ai regardé la fin en fait j'avais pas le vocal j'avais pas j'ai pas le son de votre stream donc je voyais les images et le chat mais je pouvais pas savoir quand vous me répondiez c'était pas pratique c'était pas le pitant gros gégé à Vincent qui du coup a la même liste que toi à la carte près vous avez vous avez son peu tournoi quoi il a pris la liste que je jouais donc j'ai joué ça en stream jeudi je crois et il a pris la liste que j'avais jeudi j'ai juste changé cette petite cette carte de side cette Chandra à la place de à la place du draw 2 et il a pris la liste de jeudi et ça fait plaisir plaisir à voir ça fait toujours plaisir quand t'es deck builder de voir un deck de voir ton deck gagner c'est la malédiction du deck builder c'est jamais toi qui perf c'est pas toi qui va au bout mais c'est ton initiative qui a apporté le truc donc c'est quand même assez gratifiant ouais 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 c'est un un beau bijou ce deck il est très beau très cool on en parlait avec PL ça faisait longtemps qu'en standard on était en recherche de decks créatureux capables de capables juste de mettre de la pression et de jouer de bonnes interactions et là le fait qu'il ait de la reach pour mettre les derniers points de dégâts il est capable de se battre contre les decks control ce côté burn en fait lui permet vraiment de se battre contre les jouets z et tout et il est très sweet GG ça nous donne envie d'essayer quoi en fait il y a plein de petites choses qui sont extrêmement bien dans le deck pour petite présentation rapide Railda permet le card advantage c'est un drop 2 agressif qui force control à jouer qui permet du card advantage le package loup-garou est là juste pour le late game pour que le card advantage qu'elle a fait au tour 2 puisse continuer et perdurer c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un faceless haven aussi juste pour c'est un peu le ragavan effect le robber of the rich parce qu'il a exilé des cartes tour 2 tour 3 et qu'on arrive tour 8 tu peux faire une attaque au havre sans visage et jouer les dragons comme Vincent a fait il a joué le 4-3 en défense pour se battre contre les dragons tirant Rasville c'est la carte du deck en fait ça permet déjà de tenir contrôle en termes de land soit il prend 2 par tour soit il peut pas forcément caster son kraken ou caster ses sorts à 6 ou à 7 dans les temps vu qu'il perd un land et derrière on a aussi incendiaire volatile qui permet de très bien matcher les decks noirs les decks lol donc en fait tu mets tout ça dans un deck et tu obtiens un mono rouge big stuff good stuff où toutes les cartes sont problématiques tu peux pas vraiment laisser un chasseuse d'orage imprudente sur le board et puis t'as ce petit tibalt en side quand tu veux jouer contrôle avec courant conducteur donc alchimie qui permet de kiffer en fait avec des decks créatifs ça serait complètement explosé par Izet Epiphany en standard en standard goldspawn dragon des contres le goldspawn non nerfé est un peu trop fort contre ce genre de deck on l'a vu dans les interactions que c'était vraiment vraiment important que le goldspawn n'ait pas son effet de ciblage ça a été vraiment important là notamment dans ces games de top 8 et c'est vrai que l'alchimie nous propose en tout cas un format plutôt divers et varié et je pense que le tournoi qu'on a mis en place ce tournoi communautaire aurait pas eu la même gueule en standard moi je suis assez négatif ça aurait été barbant en standard ouais moi je pense c'est ça aussi qu'on a décidé de le faire en alchimie et puis j'ai fait un peu je regardais un peu les decks hier lors du J1 il y a énormément de diversité les decks dragon sont très solides comme l'a prouvé le top 8 mais ça empêche pas de jouer des decks très diverses on avait flad flad le félin horreur donis qui a joué un golgari une version plutôt mono-noir avec le petit splash vert pour le côté live qui est intéressant il y a vraiment c'est un format qui est encore j'ai vu sa liste passée avec des dina dans le main deck sa dina je me souviens plus il y a eu beaucoup de listes très intéressantes qui ont été présentées au tournoi la palme peut-être à l'exotisme c'était ce deck Simic Frog qui avait l'air vraiment incroyable je l'ai vu par le prisme de ton stream il a fait 4-2 il aura peut-être la palme de l'exotisme en tout cas merci encore d'avoir pris cette initiative de faire un petit tournoi pour la commu je pense qu'il y a certains des Dragonitos qui se sont régalés je pense à Kraken Doog qui a fait son top 8 enfin je sais pas vous avez dû voir passer les pseudos à Kraken Doog qui a fait son top 8 Kraken Doog bien sûr qui jouait cette espèce de Jeskai Dragon avec des Vélomacus un haut de curve très très élevé mais ça lui a bien réussi c'est intéressant la version de Kraken Doog aussi parce qu'elle a ce côté all-in des decks Dragon donc tu peux jouer mono rouge tu peux jouer Dragon mono rouge tu mets juste des Dragons rouges et t'as un deck all-in et elle a ce côté post-sideboard pour le BO3 Vélomacus apporte la profondeur quand tu passes en mode contrôle et tu peux rentrer du coup courant conducteur des Blasts et tu te bats beaucoup mieux contre les decks notamment Cleric qui est extrêmement fort il y a un format un format très très riche et ça fait plaisir ça faisait plaisir de participer de voir de voir de la nouveauté ouais bah merci écoute d'avoir streamé ton jour 1 merci à toi d'avoir participé félicitations pour le top 8 et puis yes écoute j'espère qu'on remettra ça en place le plus rapidement possible ouais direct bah merci à vous de l'invitation en vocale aussi avec grand plaisir merci nous on va on va partir sur vous faites le décathlon vous partez sur les épreuves ou non nous on va on va prendre l'antenne ok bon bah une bonne journée ouais merci bon décathlon à toi et puis bonjour à tous les fous yes ciao 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 à bientôt pendant ce temps je vous ai affiché la décliste frog du coup qui a fait 4-2 au jour 1 je sais que Didas cherchait une décliste bien exotique je pense que ça on est pas mal je pense que Sébastien Gaiotti a gagné le prix de l'exotisme décerné par Didas on attend la validation du modérateur c'est Didas qui doit valider c'est lui qui veut régaler donc mais je pense je pense que c'est la palme de l'exotisme donc voilà si Didas valide c'est lui qui recevra le pack d'apkado pour le deck le plus exotique et je pense que c'est quelque chose merci à Didas du coup pour l'idée qu'on mettra en place dans tous nos tournois maintenant c'est vrai mais c'est ce genre de truc on en a souvent parlé dans les événements de voir un peu comme ils font en vintage c'est à dire le premier deck qui ne joue pas le P9 il a une récompense bah là c'est bon sans jouer le P9 mais c'est un peu la palme de l'exotisme de la belle magie et j'aime beaucoup ce concept donc c'est vrai que ouais c'est très rigolo en alchémie en plus ça s'y prête bien ça pousse les gens un peu à se dire bon bah si jamais j'essaie d'être exotique même si ça marche pas trop c'est pas trop grave j'ai fait rêver des gens et on a remarqué ma deck list tu vois donc ah bah c'est Majerwin Koenig qui dit merci c'est une création maison donc je suppose que c'est ça deck list et bah écoute félicitations pour ce 4-2 avec une deck list qui n'existe pas littéralement je précise pour rendre hommage aussi à à tous les autres qui ont deck buildé et créé il y avait beaucoup d'autres deck list qui étaient tout aussi exotiques les unes que les autres c'est juste que là il a poussé le concept au maximum avec ce slogure qui est ce gros knock et ce simic frog mais voilà on en parlait tout à l'heure Elliot parlait de de ce Golgari Snow qui était vraiment intéressant aussi la liste d'Eliott littéralement qui a permis de donner la victoire à Vincent est vraiment aussi très très intéressante il y a eu beaucoup de listes exotiques mais je crois qu'on fera pas plus exotiques que ce deck grenouille ouais carrément 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 est-ce que est-ce que Didas est dans le coin ? je tente je sais pas si Didas mais au pire on lui soumettra on lui soumettra le prix de l'exotisme un peu plus tard la personne la personne choisie par Didas du coup recevra un petit MP discord et du coup ne quittez pas le discord du tournoi sinon on pourra pas vous contacter et puis voilà ça va être cool et bah c'était bien j'ai kiffé j'ai kiffé ce top j'ai kiffé le tournoi je kiffe l'alchemy aussi hâte de voir les prochains changements du format mais les changements faits par Wizard et non pas par des nouvelles cartes parce que j'aimerais bien voir quelle direction ils vont prendre ça va être un bon indicateur de ce qu'ils veulent faire avec le format si jamais il y a besoin de modification parce que si le format leur plaie est assez vivant ils vont pas toucher on verra ce qui est intéressant c'est qu'en janvier il y a des événements un peu intéressants et compétitifs qui vont se lancer en alchémie et donc du coup il y a les gens qui tryhardaient d'autres formats actuellement qui vont se mettre en alchémie et donc quand beaucoup de gens se mettent à tryhard ils essayent de casser le format le plus rapidement possible par le même des joueurs professionnels et là du coup on verra un petit peu quels sont les problèmes de l'alchémie est-ce qu'au final IZ continuerait pas à dominer l'alchémie si jamais les meilleurs gens de la planète se mettaient dessus c'est une question à laquelle on a pas la réponse mais qu'on va vite savoir en janvier ouais carrément carrément on verra ça tantôt j'en profite ouais voilà est-ce qu'on a plein de petits trucs à dire bien sûr j'en profite pour vous annoncer que demain PL il sera en live pour faire du magic mais aussi pour jouer à Rise of Kingdom qui est un jeu mobile sur lequel on a une opération spéciale ça fait longtemps qu'on a pas eu d'OP voilà quasi un an je crois on a été quasi un an on a été missionné pour vous présenter le jeu donc on vous le présentera entrecoupé de stream magic PL lundi et moi mercredi et évidemment si vous voulez nous soutenir on fait pas souvent des OP mais on compte vraiment sur vous lors de ces événements là et bien vous pouvez venir télécharger directement le jeu sur votre mobile et compléter le tuto et ça nous aidera à débloquer les paliers évidemment pour avoir une rémunération plus plus importante donc voilà vous pouvez nous aider vous pouvez nous soutenir ça se passera demain sur le stream de PL à partir de 16h mercredi sur mon stream à partir de 14h ça sera entrecoupé de magic parce qu'on aime bien magic voilà on aime magic arena donc forcément on vous présentera aussi de magic arena et ouais si jamais vous voulez faire un petit geste pour nous aider et bien vous pouvez venir nous soutenir lors de cette opération spéciale merci à tous d'avance yep et si j'étais vous euh même si je comptais pas euh me soutenir je viendrais quand même parce qu'il pourrait se passer des trucs pendant le live de très sympa voilà il va y avoir des petits cadeaux des petits cadeaux de grande qualité vous voyez à peu près les prix du top 8 à peu près il y a à peu près la même chose à gagner sur les streams de l'opération spéciale voilà donc si j'étais vous je jeterais un oeil je jeterais quoi comme on dit et bien fin de ce stream merci beaucoup à vous merci à toi Val comme d'hab merci au chat merci beaucoup merci énormément j'aimerais qu'on finisse là dessus merci énormément à Claude Duple qui a géré ça d'une main de maître donc mettez des GG Claude Duple dans le chat s'il vous plaît des feux donc pas feux sur Claude Duple mais feux pour Claude Duple parce que ça fait plaisir quelqu'un qui qui a géré ça quasi tout seul en fait nous on était là sur le côté mais mais franchement c'était c'était le main il a cette toute la semaine il a répondu aux questions il a géré le problème technique il s'est renseigné il a mis des liens pour ceux qui parlaient pas très bien anglais de vidéos pour que les gens puissent justement quand même comprendre ce qu'il fallait faire donc c'est assez ouf ce qu'il a fait donc GG à lui merci beaucoup il a appris la lecture à des gens aussi et il a dit alors ça c'est un A ça c'est écrit comme ça bon là c'est chiant on va pas faire les 26 donc merci beaucoup vraiment très bon et encore GG à Vincent pour avoir remporté le tournoi yep demain du coup je le rappelle je suis en live à partir de 16h sur cette même chaîne donc n'hésitez pas à follow pour être averti si vous voulez venir me voir faire de la belle magie et découvrir un jeu aussi avec vous ça va être très sympa et faire gagner des cadeaux ça fait plaisir et puis Val du coup vous le retrouvez mercredi alors je suis en live demain ce sera mon live de mardi que je décale avec les vacances le boulot qu'on a à faire les vidéos à tourner c'est plus simple de faire comme ça du coup pour ceux qui veulent me voir le mardi ce sera demain du coup de 16h au bout de la nuit ou juste avant la nuit on verra peut-être un petit raid des bisous chez monsieur Elliot bien sûr raidons le dragon je veux qu'on qu'on attaque qu'on attaque son stream passez-lui à tous le bonjour et soutenez-le dans le décathlon et puis nous on se retrouve très prochainement merci à tous d'avoir suivi ce stream et ce cast exact merci à tous des bisous très bon après-midi et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie ciao tout le monde c'était de la belle magie c'était de la belle magie